Pétition, puisque après nous parlons donc du Starlader, du Starlader invitationnel, vous savez ces gros blaireaux qui nous ont banné mais qui ont fait un tournoi en soi très sympathique. On a cast que les finales du Starlader que le dimanche, alors non on a aussi cast tout le jeudi, mais pas le vendredi, pas le samedi pour cause de banné le Starlader. Et alors pourquoi revenir sur ces tournois parce qu'on va parler Starlader et on va aussi parler PGL qui s'est fini aujourd'hui et ensuite on va partir sur l'ESL. Ouais alors Bart est très concentré puisqu'il est toujours en rush Dofus, donc attendez un petit peu, laissez-le jouer un peu à Dofus et participer au talk show. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été très étonné dès qu'il a dit oui instantanément, mais je savais que c'était parce que c'était facile, il pouvait continuer de jouer à Dofus et en même temps participer au talk show. Et du coup... Info sur je ne joue pas hein. Ouais ouais, info sur. Et du coup, on va revenir parce que 2-1 c'est les premiers tournois de la saison et surtout c'est aussi la mise en place des points d'Otapro Circuits. Et c'est de ça dont je voudrais parler avec mes invités. Avant ça, petit résumé du Starleder avec le groupe A qui se termine des EG presque en forme. Des EG, n'importe quoi. Des SG, pardon. Presque en forme face à AVG qui ont failli faire l'exploit de sortir assez rapidement. Pas vraiment de surprise hormis ça on va dire. Bah Vici c'est quand même l'équipe qui avait gagné tous les trucs en Chine. Ils arrivent mais ils se font éclater. Tu parles des qualifiers ? Ouais, en début de saison c'était vraiment l'équipe qui tournait le mieux. Ils ont un gros roster et tout et là ils ont quand même pas gagné une seule manche quoi. C'était ridicule pour une équipe qui venait gagner quoi. Et est-ce que pour parler de Vici ils ont été mauvais mauvais ou est-ce qu'ils ont juste tombé comme plus fort ? Ouais ils ont été mauvais mauvais. Ah ouais ils ont été vraiment nuls. Ok. Inquiétant pas inquiétant ? Est-ce que c'est juste... Est-ce qu'ils ont rejoué depuis le Starleder et ils ont refait des trucs bien ? On ne sait pas. Je crois pas. Comment ça va aller avec le résultat de l'autre poule ? Il y a un tournoi chinois qui s'est fini. Attends je vais te dire qu'est-ce que c'était. Ah oui ! Il y a un tournoi qui s'est qualifié... Une qualification chinoise qui s'est fini maintenant. C'était pour la Dream League non ? C'était pas pour la Dream League ? Je ne sais plus je vais te dire. Attends que c'était pour la Dream League. Il y a un connard qui... J'espère que vous ne l'entendez pas. Ils n'ont pas rejoué depuis. Ils n'ont pas rejoué depuis. Ok. Dans le deuxième groupe. Alors du coup SG qui est pas loin du coup de... Comme je dis. Alors qui prend 2-0 face à Vichy Gaming. Et donc on se dit putain ! Quoi ils le font machin ? SG Esport d'où ils viennent machin et tout. Finalement ils mettent 2-0 à Vichy Gaming. Parce qu'ils ont été particulièrement nuls. Et ensuite ils se tapent des Liquids Impériaux. Qui vont leur mettre 2-0 pour les sortir de la finale winner. Et ils perdent 2-0 juste derrière face à Mineski. SG a finalement pas trop de chance. Parce qu'ils tombent contre Liquid et Mineski. On le verra à tout le monde ce talk show. Qui sont les deux équipes en forme du moment. Qui sont assez incroyables. Enfin Liquid on ne sait pas s'ils sont en forme. Ils ont juste gagné un tournoi. Parce qu'on ne les a pas revus. Et c'est un peu le problème de ces mineurs. On ne voit que 8 équipes. Mais peu importe. Dans le deuxième groupe. Le groupe B. Et bien Complexity. A la surprise. Générale presque. Alors peut-être pas forcément à la surprise générale. Mais Complexity qui se qualifie assez facilement. D'abord en battant Newbie 2-0. Puis en battant Navi. Alors une fois de plus. Les équipes chinoises. 0. 0-2-0-2. 0-2-0-2. Newbie qui fait. Alors là pour le coup. Moi je sais que j'ai vu Complexity. Terrible. Terrible terrible. Et on parle quand même des mecs qui ont terminé deuxième à Thiaï. Oui. Mais on parle de Newbie qui avait gagné un Thiaï. Et puis qui avait terminé dernier à tous les tournois après. Après je trouve leur défaite en finale de Thiaï. Qui est vraiment. Je pense qu'elle leur a vraiment fait mal au mental. Je pense que ça explique un petit peu les mauvais résultats qu'ils font en ce moment. Ils sont en manque de confiance. Il faut qu'ils gagnent un truc là. Tu crois qu'ils sont encore dans cette digestion post-Thiaï. Ah ouais ouais je pense. C'est un peu comme la curse artésie en fait. Moi je vais revenir un peu sur ce qui se passe sur leur scène. En gros avant ça. Genre là je suis sur leur dernier résultat. Avant qu'ils jouent Complexity. Sur le truc GozuGamer. Tu as une dizaine de matchs. Ils n'ont pas une seule défaite. Ils ont soit des matchs nuls. Soit des 2-0. Sur leur scène à eux. Et contre eux toutes les grosses équipes. Contre Vichy, LGD Forever Young, LGD tout court etc. Ils ne font que gagner ou match nul. Et ils arrivent là. Et ils se font éclater. Par Complexity et Secret. C'est quand même pas le top 1 monde quoi. Ça en combinaisant avec Vichy à côté. Je trouve ça assez inquiétant quand même. Ils se font éclater. Il y a une game je crois de Newbie qui est serrée. Contre Complexity et voilà. Mais sinon c'est les 3 autres matchs où ils perdent. C'est des 2 matchs. Vraiment à chaque fois tu as l'impression que Newbie est inexistant. Donc bref. Aucune équipe chinoise qui sort de ces groupes. Puisque c'était le top 2. On a cru. C'est pour ça que d'ailleurs on est presque déçu pour SG. Mais bon. Et du coup les finales Complexity affronte Miniski paire. 2 à 1. Secret affronte Liquid et paire. Et on se retrouve avec un Miniski liquid en grande finale. Très rafraîchissant. Très sympathique. Et au vu du début du journal. Je vous rappelle quand même les participants. Team Liquid. Newbie. Team Secret. Navi. Complexity. SG Sport. Vichy Gaming. Et Miniski. On ne s'attendait pas au 4 là. Finalement presque dans la finale. Enfin dans les finales. Et Team Liquid par contre. Je pense qu'ils étaient une fois de plus favoris. Je vous rappelle qu'ils sortent quand même dans TI. Gagné. Ils ne désoffent pas. Et gagnent relativement facilement ce tournoi. Est-ce qu'on aura appris des choses en particulier. A part que les chinois étaient 0 sur le Star Leader. Bah que Miniski pour moi c'est quand même cool. Je pense qu'ils vont s'inscrire vraiment comme des équipes. Genre top 10. Enfin vous m'avez compris. Je pense qu'elle va être vraiment une des équipes majeures de cette saison. Et on s'en doute un peu tous à cause de la line-up. Et là c'est vraiment confirmé je pense avec ce top 2. Il y a un autre truc. C'est que... Alors là c'est le... C'est le... Comment dire ? C'est le premier tournoi etc. Mais c'était aussi la première sortie de Miniski. Qui s'est quand même gratifiée d'une deuxième place. On va parler de la PGL juste derrière. Moi Miniski c'est une équipe qui a sa formation. Je me suis dit c'est cool parce que c'est re... Mushi et Ice 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 ensemble. Enfin c'est vraiment cool de les voir ensemble. Voilà. C'est deux équipes qui je pense avaient vraiment besoin. Ice 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 qui sort d'une mauvaise expérience avec... J'ai perdu le nom de son équipe de potes. Ice 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 merci. Je pense pas que ça soit de mauvaise expérience. Je pense qu'il a pris une saison pour... Bah il a perdu de l'argent. Enfin... C'est une mauvaise expérience. C'est vraiment une très bonne expérience à faire. Mais c'est une mauvaise expérience en termes de résultats. Et en termes de conclusions. Parce que l'équipe se dissout sans avoir vraiment réellement rien fait. Et plutôt dans le négatif que dans le positif. Après c'est vraiment une très bonne expérience pour lui. Et je pense qu'il a beaucoup apprécié cette période. Comme tu dis. Je pense que là dessus t'as raison. Mais tu vois c'était cool de revoir Mushi et Ice Ice. Essayer de refaire un truc... Bah voilà. Vraiment bien. Surtout dans un tag. Miniski. C'est pas n'importe quel tag. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur Dota celui-là. Je trouve que c'est... Enfin voilà c'est beau. Et pour le coup bah... Ça fonctionne vraiment bien quoi. Avec... Avec... Avec Jabz en plus qui est dans le coin. C'est marrant c'est plutôt Ninja Boogie quoi. Ouais. Il était dans quelle équipe il y a un an là quand Midouane était encore là-bas ? Il jouait pas avec Midouane d'ailleurs ? Bah moi j'ai regardé parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de Rave, beaucoup de Miniski. Ouais. Ouais c'est ça. C'est Rave et Miniski dernièrement. Il a même joué dans Bananas. Et je crois qu'il... Moi je regardais parce que c'était son premier titre là... Son premier vrai titre. Et en fait tu regardes... Enfin son seul tournoi majeur c'était une cinquième place au DAC. C'est alors que ce mec est sur le compétitif depuis 5 ans quoi. Quand même... Bon je pense qu'on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure mais... C'est quand même assez ouf. Moi je suis pas confiant avec Midouane d'Ingiski. J'ai regardé vite fait les games. Il y a énormément d'erreurs. Après ils jouent contre Timmy Queen ça c'est vu. Ils s'ont fait un peu crush quoi. On parlera après de la PGL mais... Moi je suis pas confiant pour eux. Enfin je suis pas confiant s'ils continuent à ce niveau là. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à... A rester justement dans le fameux top 5, top 10. Après moi je trouve qu'avec la restriction des 8 équipes dans les tournois et la présence de main qualifier dans plein de régions. Je trouve que le niveau global des tournois a un peu baissé. Après on a pas encore vu de Majors. Mais par rapport au Majors de l'année dernière. Enfin le niveau est vraiment pas le même. Et tu parles des erreurs de Mineski. Moi c'est quasiment toutes les équipes à part Liquid. Enfin on voit des erreurs qu'on... Après on sort d'un TI. Et là les tournois qu'on enchaîne la Dota... Techniquement c'est pas comme s'ils auraient appris le jeu une certaine fois. Non mais c'est des nouveaux roasters quand même. Donc ça travaille beaucoup de choses. Bon ça excuse pas les chinois. Et justement la méta est tellement avancée que tout est jouable. La méta est tellement avancée que maintenant il y a un peu trop d'hiver peut-être. Est-ce que... Le fait déjà que les tournois reprennent très rapidement. Notamment avec des qualifieurs. Et le fait qu'il n'y ait pas de patch. Et du coup on sent... Je pense que personne ne ressent encore la pression de TI ou la pression. Il n'y a plus de major donc il n'y a plus besoin de perf dès le début. Il faut juste perf assez pour être à TI. Est-ce que vous ne pensez pas que ça ralentit presque le scène... Enfin on va dire les équipes. On ne voit pas OG. Alors on ne voit pas OG parce que les mecs n'y arrivent pas. Mais je veux dire on ne voit pas... OG vont au tapis. On verra dans deux semaines, trois semaines. C'est pareil. OG on les a vus une fois. Il y a beaucoup de line-up chinoises qu'on n'a toujours pas vues revenir. Alors même si on les voit un peu sur leurs scènes respectives. Mais du coup on a cette impression de... De comme disait Fred... Miniski ne va pas rester au top. Parce que finalement... Miniski est fort. Mais Miniski profite presque de la léthargie de toute la scène. Pour se hisser au top et gratter des points importants. On profite de la faiblesse de leurs qualifiers. Il ne faut pas se mentir. Ils font le ménage dans tous les qualifiers. Le truc qui est chiant c'est surtout qu'il y a beaucoup d'équipes top tiers qui sont en Europe ou même en CIS. You serait là et il l'expliquerait. Beaucoup ! Et maintenant c'est même aux USA. Au USA il y avait MVP qui est revenu. Enfin Immortal. Il n'y a toujours qu'un gars qualifié par qualifiers. Et je pense que ça au cours de la saison il y a moyen que ça change. Alors moi je pense déjà... C'est un peu une faim, une faim, une faim, c'est ce que je trouve. Parce que Secret est entre eux. Je ne suis pas en train de dire que c'est nescu. Je dis juste qu'en termes de niveau global c'est souvent plus hypant et plus haut niveau d'avoir VP Liquid, Secret, Navi. Bon même si Navi quoi. Dans un major ou même dans un minor. Plutôt que d'avoir un Happy Feet qui est remplacé par Eternal Envie. Parce qu'en fait c'est le seul à avoir les papiers là-bas. Et puis voilà quoi. Je trouve ça un peu dommageable pour la scène compétitive au global. Mais il y a tellement de tournois que ça va se lisser sur l'année quoi. Je pense qu'il y a un autre point qui est important Fred que tu as dit. Il y a un qualifieur par région. Parce que c'est l'obligation de Valve actuellement d'avoir un qualifieur par région. Mais ils ont quand même laissé absolument tout de libre. En termes de format ou en termes de qualifieur. A part les règles de tu dois en avoir tant. C'est quand même relativement libre. Je pense que les tournois n'ont juste pas du tout eu le temps actuellement de faire les bons formats. D'avoir assez d'équipes EU, assez d'équipes etc. Et c'est pour ça que les premiers mineurs sont pour moi extrêmement décevants. C'est qu'il n'y a aucun tournoi qui a le temps de réellement organiser son tournoi. C'est une équipe aussi à chaque fois. C'est ça. Les vrais mineurs majors vont arriver quand il y aura 16 équipes. Là on parlera de tournois avec du vrai enjeu. Au pire avec 8 équipes mais avec des qualifieurs beaucoup plus relevés. Peut-être à 2. Peut-être des pré-qualifieurs in to main qualifier comme FETCI. Je ne sais pas. Mais pour moi. Tu pourras y compter sur les tournois qui sont considérés comme Valve. Je pense que PGL c'est un peu les tournois officiels Valve. Caricaturant tu vois. C'est vraiment eux qui font la meilleure prod. C'est eux qui ont les infos derniers au moment et tout. Je pense que ce n'est pas anodin que Valve ait annoncé son patch pendant le PGL. Et en gros moi je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Alors attends. Pour revenir. Ils ont annoncé ce patch juste à cause de BTS. On ne va pas se foutre d'ailleurs. Valve ça n'aura jamais fait peur de ne rien annoncer. Même si quelqu'un avait leak la moitié de l'info. Non ils n'avaient pas leak la moitié de l'info. C'est que BTS disait. On annonce le patch à minuit. Enfin il y a le patch à minuit. Et donc Valve ça dit. Non les gars ça va. Je pense que d'ailleurs ils se sont peut-être même fait taper sur les doigts après ce patch en mode. Enfin voilà c'est bizarre. C'est la soirée au Villa t'arrêtais pas de troll là ? Non c'est à peu près. En fait Twitch a fait un stream. BTS, Beyond the Summit a fait un stream en disant. Patchplay à minuit avec un décompte. Et en fait à la fin c'était un gros troll. Mais du coup Valve a communiqué pendant leur truc. Je pense qu'ils ont communiqué pour ça. Parce que ça devenait abusé. Mais je pense qu'ils avaient déjà réfléchi de le communiquer avant. Parce que je ne les vois pas. C'est un patch le 1er novembre s'il n'est pas prêt. Alors je ne l'ai pas intégré d'ailleurs dans ce talk show. Je n'ai pas du tout changé le programme. Parce qu'il était prévu pour la semaine dernière. Je pense que ça c'est un sujet très intéressant. Le patch là. La date de ce patch quoi. On peut faire une parenthèse rapide. OG ils sont heureux. C'est un jour avant le Dota Pit. Je trouve. On peut dire que OG ils sont en PLS. Pour avoir vu Fly et compagnie. Ils sont tous en mode. Ah ouais d'accord. On doit réapprendre Dota un jour avant le tournoi. Ouais ouais. Pour moi il y a. Alors déjà pour moi il y a plusieurs trucs. Pour moi le patch note. En fait pour moi il y a deux options. Soit le patch note sort lundi là. Lundi qui arrive. Ou dans la semaine. Pour laisser aux équipes une semaine à 10 jours avant l'arrivée de ce patch. Et donc se préparer. Pour le tournoi qui suit juste derrière. Et voilà. Soit quand ils sortent le patch. Et quand ils sortent lundi. Parce que le tweet est précis. C'est l'update qui arrive. Donc c'est à dire que normalement c'est déjà téléchargeable. Et c'est déjà en jeu le 1er novembre. Quand ça arrive. Tu as encore la version tournoi. Pour moi ce n'est pas possible autrement. Tu ne peux pas faire une des. Enfin tu ne peux faire que ces deux solutions. Si tu n'as pas une de ces deux solutions. C'est une honte complète. Qu'un tournoi qui est quand même à 300 000 dollars. Avec 300 points pro circuit. Soit en fait sous le joug d'une. D'un patch un jour avant. Il ne fallait pas s'y attendre. Malheureusement. Non. Pour moi c'est une admission. Oui mais il y a un patch. Il y a un patch qui est obligé de venir. Et il y a un tournoi toutes les semaines. Non. Juste après. Non. Juste après. A Dota Pit. Tu avais un timing concret. De une semaine. Une semaine et demie. Pour faire justement le patch. Pour moi il devait arriver le 5 novembre. Pas avant. C'est une honte totale. Bon bref. En vrai je trouve que. Enfin. Ça défavorise un petit peu les équipes qui ont patch coach. Du coup les équipes de ce tournoi là. Vu que le patch sera sorti juste avant. Mais je trouve ça hyper cool d'avoir un tournoi. Où on aura tout le monde un peu à heure de jeu égale sur le patch. Et ce sera ceux qui calculent le truc le plus vite tu vois. Ceux qui calculent les buzz stats le plus vite. Ça va rendre fort des mecs genre caricaturellement. Nothel. Le mec qui joue toujours des premiers persos pétés. Ou qui trouve des trucs rigolos à faire. C'est ce genre de cari. Alors au deux tapis tu auras aussi Team Liquid. Pour moi c'est aussi typiquement. La vraie question c'est est-ce qu'ils vont détruire leur méta ou pas. Ce qui s'est passé avec OG avant. Pour moi ils n'ont pas de méta Team Liquid. C'est des mecs qui jouent tout et n'importe quoi. Et c'est aussi des équipes qui sont capables de. Mais si Furion n'est plus là. Il y a quand même des héros qui ont. Ouais je pense qu'ils ont beaucoup de choses. Mais bon voilà. Après dans Miracle quoi ça aide. Miracle qui joue vraiment tout. On l'a vu maintenant il joue Magie Namid. Enfin il fait n'importe quoi avec tous les héros quoi. Ouais d'ailleurs c'est chiant parce que maintenant j'envoie dans mes pubs. Et je me fais défoncer par ça. Quand je joue un Voker et ça me casse l'écout. Ouais tu joues un Voker aussi. T'as fini un Voker ou pas by the way ? Ah non j'ai pas fini un Voker. Arrêtez les gars on va déborder là si vous commencez à parler de l'invoker. C'est demain putain. Je leur joue demain trois heures putain j'ai envie de chialer déjà. Moi je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. Pour moi on commence à ressentir assez vite quand même dans ce début d'année. La différence entre un Major et un Minor en termes de cash prize. Un cash prize c'est un peu moins. Mais surtout en termes de points. Pour moi ce serait d'accord avec toi pas terrible. Mais pas si grave que ça qu'il laisse tomber un Minor. Dans le sens où ce ne sera pas entièrement faire. Parce que putain mais c'est 300 points. Mais quand on regarde la vitesse à laquelle ça va aller les points c'est... Là c'est combien ? C'est 1500 pour le Major ? Ouais. Et c'est 1500 par joueur. C'est-à-dire que pour une équipe c'est x3. Ici. Non parce que 1500 c'est la quantité totale. Ouais mais c'est par joueur. Ça veut dire que si tu t'arrives premier tu vas avoir genre 750 ? Oui d'accord. Oui mais c'est pas... Oui mais le joueur n'a pas 1500. Non d'accord. Je sais pas ce que tu veux dire. Mais il faut quand même... 500 par équipe 3. Parce qu'au total par équipe en fait. Ouais. Comme tu prends le x3. Et on regarde les scores qu'on a déjà atteint. En fait le mec qui va gagner il va déjà être un kilomètre devant joueur Complexity. Parce qu'on dit putain Ruxi ils ont marqué 30 points oh là là. Mais en fait ça a rien à voir vis-à-vis de... Ça sera très vite oublié quoi. Là on a Mineski qui est à 240 points. En faisant 1er et 2ème. Le 1er du Major les explose déjà largement. Déjà ouais. Donc pour moi on s'en est pas forcément rendu compte quand on faisait les annonces. Mais je pense que ça va devenir très clair puis on va avancer. C'est qu'on va être les points récoltés notamment par les 3ème, 4ème sur les minors. Ça vaut mes peanuts quoi. C'est... Ouais alors. Je suis d'accord que... T'as un handicap hein. Toi tu le sens au niveau des points. Enfin... Pas au niveau du cash price c'est vrai. Alors même pas... Moi je trouve même pas au niveau de la hype que ça produit ou de l'intérêt que j'ai. Là le SL me hype absolument pas. Alors il me hype parce qu'il y a beaucoup de points en jeu et que je me dis le mec qui gagne ça et le mec... Enfin voilà. Mais pour le coup, quand tu regardes la line-up... Alors on est déjà sur le... On a déjà sauté à un truc parce que là... Ça déborde tellement vite. Mais quand tu regardes la line-up, Team Liquid, Newbie, OG, Virtus Pro, Immortal, SG, Vici et encore un Califur SEA. Alors je ne savais même pas que le Califur SEA n'était pas encore fait. J'étais pas sûr qu'on l'avait. Non si, ils sont doucefaits. Bah si c'est Mineski. C'est juste pas à jour sur... Non mais Mineski... Parce qu'ils vont dodge en fait. Ils ont forfait. D'accord c'est pour ça. C'est Panatric qui a pris le relais. Ok my bad. Bah moi j'ai Happy Feet sur ma screen région. Non non c'est Happy Feet qui n'a pas eu ses visas et... Mais attends mais moi j'ai même toute folle là. Et donc c'est Panatric qui prend le relais. Non en fait... Mets-t'es sur Happy League. Mineski va forfait le Dotapeat en fait. Ah oui je suis sur Happy League. Putain c'est pour ça que j'ai tout le temps. Parce qu'en gros il y en a un qui a Piscine et ils ne veulent pas y aller avec un... Je suis un connard. J'aurais dû regarder mon overlay parce que je l'avais bien fait sur mon overlay. Team Liquid, Newbie Secret, Virtus Pro, King Gaming, Happy Feet, EG et SG. Putain j'ai dit n'importe quoi. Team Liquid d'accord. Team Secret, c'est une équipe sympa mais Fred laisse pas terminer. Laisse pas terminer. Team Liquid, Pfff, ok. Newbie à chier. Team Secret, Bof. Virtus Pro on les a pas encore vus c'est cool. King Gaming, MDR. Happy Feet, MDR. EG c'est pas une équipe incroyable du moment. Et SG, MDR. Non je suis désolé, je te rappelle que c'est un major. L'équipe qui gagne ça est déjà... Je dis presque à TIA. Bah c'est de la merde. D'avoir un qualifier par région. La région sud-américaine du coup. La région sud-asiatique, il y a Mineski qui sort du lot mais sinon toutes les line-ups sont un peu lots. Non mais non, ils manquent juste 8 équipes, c'est aussi bête que ça. Faut pas chercher ça. Peut-être qu'il faut des majors à 12. Parce que la line-up sud-américaine, tu mets 8 équipes en plus, elle est noyée dedans. Et tu dis c'est pas grave qu'il y ait SG eSport parce que tu vas avoir tes meilleures équipes préférées se battre. Et Mineski, ok, bon c'est pas forcément l'équipe qui nous fait le plus rêver. Mais si elle fait une bonne perf, là ça va valoir quelque chose. Parce qu'elle va battre toutes les équipes préférées qui peut-être n'auraient pas dû être là. Mais qui en fait sont moins fortes que ce qu'on pense. Et bah là le fait qu'il y a juste ça. Moi je pense que tu vois le fait que déjà des équipes comme EG soient assurées d'un top 8, tu sais déjà que le tournoi est baisé. C'est quoi les... Même le top 8 prend du point sur le SL1 ? Non c'est top 4. Ok c'est quand même top 4. Non mais heureusement t'imagines... Je crois même que le premier tournoi à 16 équipes, t'as que le top 4 qui prend. Il me semble. Ça c'est une fine par contre. Ah ouais ? Moi je trouve ça bien. Mais c'est bien quand t'as 8 équipes mais quand t'as 16 c'est pas mal je crois. Quand t'as 8 c'est triché, c'est qu'en gros tu dois gagner 2 matchs, 3 matchs au maximum. 2 matchs au maximum ? Un non ? Non ouais 2. Bah non 2 parce que c'est des groupes GSL. Ouais c'est des groupes GSL. Donc dès que tu passes ta pool t'es safe. Moi je trouve ça ultra stupide. C'est à dire qu'en gros il y en a qui peuvent se battre dans des majors juste pour être top 4. Ouais. Et le truc qui est scandaleux aussi là dedans c'est qu'au final t'as des équipes qui sont invitées. T'as 2 équipes invitées sur 8 et qui comme on a dit sont à 2 matchs d'avoir des puntos. Alors Liquid, c'est pas au-delà des puntos, c'est pas n'importe quel puntos. Ils prennent 150 points. C'est à dire ils prennent autant que Liquid en gagnant le mineur. En gagnant 2 matchs. Et en fait le problème de ce format là, c'est qu'on arrive au fait aussi où le GSL a rejeté les invitations et les qualifiers. Parce qu'il fallait le faire et tout, ils n'avaient pas le choix. Ils ont invité les deux top 1 et top 2 du TI. Et donc maintenant il y a le top 1 qui tient 100 points et le top 2 qui est aux fraises. Et après ça on peut pas... Je pense que ce que disait Hugo juste avant le talk show, c'était qu'il y avait... C'était qu'en gros on verra les vrais... On dirait les vrais tournois d'Otah et les vrais majors, les vrais mineurs, ça sera à partir de février tu vois. Où là en gros tous les points vont compter, où il va y avoir 5 ou 6 majors à la suite. Là il y aura des trucs à voir. Pour le premier on peut les excuser sur les gens qui sont entre guillemets dans la line-up. Il y a des gens qui disaient qu'en fait les tournois de début de saison étaient préparés avant d'avoir les infos de Valve sur l'histoire des points etc. C'est évident ça. Pour Ambrou par an c'était pré-annoncé avant le TI en fait. Moi je pense qu'il y a Ambrou oui, Ambrou oui, Starlader non. Comment il s'appelle ? Starlader t'es sûr ? Starlader je pense pas. En vrai ils ont annoncé qu'il y avait un tournoi mais les invitations sont sorties après celle d'Ambrou. Le truc c'est que tous ces temps... Tu vois le SL1 Ambrou ça fait 2 ans qu'il est en préparation ce truc. Sauf que les règles de Valve elles sont arrivées beaucoup plus tard. C'est ça du coup ils ont fait le truc à la ZOP. Donc ils ont fait le truc comme ils pouvaient et par exemple le SL1 Ambrou 2017 c'était prévu qu'il n'y ait que 8 équipes. Dans tous les cas il n'y aurait eu que 8 équipes à l'ESL1. Comme tous les ESL1 d'ailleurs puisque le schedule est très limite etc. Et je vous rappelle d'ailleurs que la finale du Major sera en BO3 puisque les finales d'ESL1 sont en BO3. Ça ça me choque plus que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. La finale BO3 de la PGL anti hype à Spock. Bah ouais ouais ouais. Ils sont pris 2-0 en 20 minutes ça lui a plu c'était fini quoi. Bah... Et surtout je suis en train de regarder le cash prize c'est 500k pour le premier, 200 pour le deuxième. C'est à dire que genre tu joues ça sur un BO3, tu joues 300 000 dollars sur un BO3 quand même. Alors là sur l'équipe il y a ils annoncent un BO5 mais ça me paraît très compliqué parce que bah en fait normalement c'est enfin si c'est vraiment le ESL1 comme toutes les années précédentes. Tu vérifies que je suis bien sur le ESL1 contrairement à ce que j'ai fait avant. Ouais parce que chez moi il y a sur le playoff il y a marqué le 3. Alors moi il y a marqué le BO5 sur... Mais tu vois c'est sur l'équipédia. Moi c'est final final BO3 hein sur... sur... sur l'équipédia. Je sais pas où tu vois ça mais ok. C'est sur le petit... Tu cliques en bas sur le i, il y a marqué le BO ça va être. Bah sur le i moi j'ai... 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 j'ai BO3. J'ai trop bu quoi. J'ai BO3. Voilà du coup euh... ouais ouais BO3. Donc bref une honte mais parce que le ESL1 en fait il peut pas grand chose parce que le ESL1 ça a toujours été... ça a toujours été comme ça et on les a toujours un peu gueulés parce que c'était un tournoi déjà à l'époque avec beaucoup de crash price mais on sait que c'est dans un stade et que c'est compliqué niveau... niveau schedule. Bah ouais bah un major en BO3 pitié pour 300 000 dollars et pour... Mais t'es quipe ? Bah ouais bah ça fait trop tièpe quoi. En fait c'est... c'est... en fait il y a trop de trucs qui s'ajoutent qui sont tièpents quoi. Et... En fait je pense qu'il y a un truc qui est très très biaisant c'est qu'ils ont gardé la terminologie major. Oui. Genre un major l'année dernière c'était le truc qu'il fallait pas louper, c'était un truc de malade. Et maintenant on a un truc qui est un major mais qu'en fait c'est... bah non c'est juste une ESL1. En fait là c'est le major de rodage, on va voir, on va... c'est pas dur ce qui va se passer c'est dès qu'il y a un problème... C'est quoi le major d'après ? C'est Dreamac non ? Ouais c'est Dreamac. Dreamac ouais. Je vais regarder. Ouais c'est ça c'est la Dreamac. Après c'est la première... c'est une année de test pour Valve. Ouais. Ils changent tous les ans alors attention parce que les tests il faut pas se planter hein. En gros sans parler... même sans les tests c'est surtout qu'en gros là... Vu que tout ce qu'on dit depuis le début c'est que c'est fait à l'arrache tout ça tout ça... Il va y avoir un vrai problème... il y avoir un problème de crash test c'est à dire que... Valve ils vont voir comment la communauté réagit, comment les joueurs réagissent, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on sait que le SL sur les tournois en stade les conditions sont pas forcément optimales. Vu que c'est des bouches ouvertes en plein air ou des choses comme ça. Donc il va y avoir un énorme retour et puis après les autres vont apprendre. Je pense que la Dreamac a deux mois... enfin ouais un mois et quelques pour apprendre encore. Ça va pas être... ça sera pas la même chose. Il y a 8 équipes la Dreamac en fait hein. Mais en fait la Dreamac, la Dreamac, le SL et tout c'est des tournois sur 2 à 3 jours grand max. Donc déjà c'est compliqué d'avoir 16 équipes et de tout diffuser quoi. Ouais. 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 Le SL1 c'est cette problématique là. La Dreamac ça va être... Alors je sais pas mais ça va être probablement pareil. Mais c'est là où pour moi ils ont pas été euh... Ils ont pas été assez précis. Valve, je pense qu'ils ont une fois de plus pas donné assez de règles. Enfin pour moi tu dois, pour un mineur et pour un major... Tu vois ils ont même pas donné de différence de format pour les mineurs et majors. Et pour moi c'est une erreur. Enfin quand t'as un point de différence, pour moi un major doit être minimum à ses équipes. Et doit avoir... Alors j'allais dire deux qualifiés par région peut-être pas mais... Enfin voilà un certain nombre de qualifiés. Pour moi tu dois avoir plus de règles comme ça parce que... Et une finale en BO5 aussi. Ouais mais tu vois la différence en fait c'est... La différence est tellement énorme entre un minor et un major que c'est scandaleux que ce soit le même format. Même format enfin c'est ça. Parce que là vraiment PGL et ESL ça va être exactement le même format. Il va y avoir autant de matchs. C'est possible que la prod PGL soit meilleure en plus que la prod ESL. Alors ça c'est pas possible c'est déjà sûr ? Oui mais d'accord mais peut-être qu'ils ont... Mais... Ce que je veux dire c'est que l'ESL en gros ils ont vendu leur ESL en bourre il y a X années de ça. Je crois que ça s'est annoncé en 2016 tu vois. Mais le problème c'est qu'il y a rien sur le tournoi entre guillemets qui te dit tiens il faut absolument que c'est l'événement à pas louper de ta vie quoi. Bah pour moi ce truc là devrait être un minor en fait. Sauf que... Ouais mais l'ESL ESL, Valve, je pense que l'ESL s'est positionné sur 3-4 majors. Et puis je pense qu'au final ça sera un beau tournoi le truc c'est juste que... Imagine Team Liquid gagne, tu sais qu'ils ont à part Crash Atomic, il doit être qualifié au TI à deux événements participés quoi. C'est un peu abusé quoi. Franchement je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'ils ont... S'ils gagnent... Enfin... Il reste 10 majors derrière hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 mecs qui en gagnant un major vont sur autant de points qu'eux. S'ils disparaissent pendant 6 mois euh... Je pense pas que Team Liquid va... Va disparaître pendant 6 mois mais ce que veut dire c'est que... Là s'ils gagnent 1500 points c'est déjà... Bah non ! C'est-à-dire c'est qu'ils ont déjà une bonne partie des gens quoi. S'ils font une newbie... Euh pour moi ils sont pas hein. Putain attendez j'avais pas vu. Le premier... Les premiers tours... J'ai joué sur le groupe sage. En fait c'est même pire que le minor PGL. Parce que sur le minor PGL euh... Les matchs c'était en BO3 en groupe. Là t'es en BO1. C'est BO1 les matchs. Quoi ? Quoi ? C'est-à-dire que tu gagnes 2 BO1 et tu as 150 points. Attends mais tout est en BO1 ? Tous les groupes stage sont en BO1. À part le... Le winner match du... Groupe A winner. Donc à part le match qui... Les matchs qui servent à rien parce que t'es déjà qualifié. Attends 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 attends. Non non c'est les matchs... C'est les matchs euh... Les matchs dont ils perdent. En fait... En fait les... Les deux premiers matchs des groupes sont en BO1. Et ensuite... Le groupe euh... Et ensuite le... La finale winner bracket du groupe GSL est en BO3. La finale loser en BO3. Et l'élimination de match en BO3. Bah en gros ils ont fait... Ce que disent dans le chat c'est qu'ils ont pris le format CSGO hein. Enfin un BO1 sur Dota ça m'a tellement rien dire hein. Euh... Moi je t'ai dit on le fait aussi fini hein. Le Majorant c'est mieux hein. Putain c'est chaud hein. Donc ça veut dire qu'il donne... Il ne donne pas vraiment de points sur le... Sur euh... Sur un BO1. Mais presque quoi. En gros t'as... Tu gagnes un BO... Enfin tu gagnes deux BO1 t'es premier. Tu gagnes un BO1... Tu perds un BO1... Tu gagnes un BO1... Tu gagnes un BO3... T'es... T'es dans les points. Et en parlant de leur raisonnement. C'est pas ouf hein. J'avais pas eu faire cette émission je suis trigger là. Ouais. Bah en fait c'est pour ça qu'on a demandé à You. Tant que ça cogite on avait le temps de finir l'émission quoi. Ouais. Bon du coup tu vois c'est quand même extrêmement euh... Après est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui... Qui auront assez de points pour aller à TI genre par erreur ? Est-ce que vraiment... Non ça c'est surprenant je pense. Même si il y a 11 majors. Ouais. Je sais pas combien de points ça représente. Mais une équipe qui remporte un major par erreur. Parce que ça peut arriver. Euh... Elle est absolument garantie de rien du tout. Il y a 17 250 points pour les majors. 4900 sur les mineurs. Ouais. Voilà. Il y a deux fois plus aux mineurs c'est ça ? Et il y a deux fois plus aux mineurs c'est ça ? Et il y a deux fois plus... Non non. Je crois pas qu'il y en a... Non non il y en a autant hein je crois. Ouais je crois que c'est pareil parce que... En fait toute la fin de la saison c'est des majors. Et il y a même... Moi c'est 11 et 11. Et il y a même le dernier major à plus de points que... A 2250 points le dernier major. Contre 1500 normalement. Le dernier major c'est des qualifications entre guillemets open de... Non le dernier major c'est PGL. C'est un truc PGL. Ouais mais c'est ça que je suis en train de dire. Ça va être le tournoi entre guillemets qualifications avant post-TI quoi. Ouais ça c'est ta dernière chance quoi. C'est ton... Peut-être qu'il aura un format différent avec des invitations en fonction des... On va dire du top 9 à... Je veux pas dire mais vous m'avez pété mon... Mon programme absolument en 10 minutes. Parce que là il y a plus aucun intérêt qu'on revienne sur APGL presque. Ah si il y a un vrai intérêt pour APGL c'est qu'il y a... Qui ? Ah comme ça je choisis le programme au passage. Ah vas-y. Attends je lance Wikipédia bien sûr. Ah ah ouais alors... Et c'est surtout... C'est surtout... La contre performance de... 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 De Team Secret. La performance on va dire surprenante mais on s'y attendait un peu des Immortals. Et le fait qu'il y ait un chinois qui... Qu'il y ait des chinois en finale. Parce que par rapport à Newbie, LGD ils n'ont pas trop fait TIEP. Bon à part en finale malheureusement. Bon tous les assets sont pétés par contre. Il y a même une contre perf de EG qui finit pas premier quoi. Alors que tout le monde les attendait à cette place. Très bon ça. EG t'as vu des matchs du group stage. Tu dis s'ils finissent top 4 c'est déjà un miracle. Le truc c'est que le prochain patch arrive. Ils veulent pas se... Ils veulent pas se fatiguer tu vois. Enfin... Ils veulent pas se débrouiller c'est ça. Bah la strat... Garder la strat pour le déterdivideur. Franchement s'ils peuvent garder la strat où il y a... Comment il s'appelle ? Y a Underlord, Nex et compagnie là. Avec Artési qui se fait... Contimboller la tête par tout LGD. Faut qu'il la garde c'est là. C'est parti avec Winter River. Moi je trouve que vous avez montré un truc qui était intéressant tout à l'heure. Qui était de dire on a l'impression que beaucoup d'équipes font plein d'erreurs. Et alors c'est très dur de savoir le pourquoi du comment. Effectivement il y a que Liquid qui semble jouer à un niveau correct de Dota. Parce que même Mineski fait beaucoup d'erreurs. Pour moi la meta actuellement... En fait elle est... Elle est trop ouverte pour que ça joue bien en fait. Elle a encore changé la meta. La meta sur APGL c'est genre... Y a pas de meta en fait. C'est quoi ? C'est Jakiro, Winter River, des choses comme ça tu vois. C'est des trucs qu'on ne voyait même pas il y a un ou deux mois. Ou même il y a une semaine quoi. C'est la remontée des lignes hein. C'est pas non plus les héros qui gagnent en fait. Enfin... Genre il n'y a pas... Moi si je dois citer trois héros qui gagnent. Je cite je crois que Pugna. Qui est le seul héros j'ai l'impression qu'il a beaucoup gagné sur ce tournoi. Ouais sauf qu'Immortal l'a réutilisé à 1001%. Et Mineski a trouvé la solution et il leur a dégommé la gueule quoi. Donc pour moi en fait c'est la raison pour laquelle ces équipes jouent aussi mal. Je trouve que pour EG c'est extrêmement frappant. Genre ils ont pas un style de jeu en fait. Et Mineski pour le coup eux jouent un pool de héros qui est assez limité. Et je pense que Immortal c'est un peu pareil. Ca les aide à bien avancer. Mais je pense que la méta est tellement bordélique. Et le fait d'avoir en plus des events comme ça qui durent sur deux jours. Qui sont bon quatre jours ou quoi. T'as pas vraiment le temps de poser la méta et qu'elle évolue en fonction du tournoi. Mais Mineski ils ont... Ca rend le jeu assez bizarre en fait. Mineski ils ont vraiment un mec qui fait la div dans... Qui fait la div dans les... Dans les mails. C'est Asasis hein. Asasis genre les games qu'il fait en finale. Je crois qu'il joue... Je sais pas comment il joue un MK ou des choses comme ça. C'est clairement le ménage tout seul quoi. Et c'est toi qui disais que c'est leur... L'un des rares mecs que tu... Qui existe encore. Qui gagne c'est 1v1. Qui gagne c'est lane. Qui fait le ménage à peu près dans tout ce qui se passe quoi. Et qui fait le bordel Asasis aussi. C'est un mec qui adore ces bordéliques. Donc lui ça lui va bien. Mais putain on sent... Qu'il y a des moments qui manquent d'expérience dans ces... Mais est-ce que aussi les équipes ont réellement recommencé à train ? Ah ouais ouais. Je pense qu'il y avait bien sûr ouais. En fait il y avait tellement de matchs dans les qualifiers que t'étais obligé de... Bah moi je suis pas sûr que les équipes aient tout recommencé à jouer sérieusement et de manière intensive. Je suis persuadé qu'il y a des... Bah c'est possible. Liquid en tout cas... Enfin Liquid c'est clair ils étaient en bootcamp. Il y avait des photos quand ils étaient en Hollande. Eugé était à Berlin avec Red Bull. Mais c'est intéressant parce que Eugé par exemple... Il y a Secret qui était en bootcamp je sais plus où. Ils ont tous... Je pense que toutes les équipes qui sont considé... Qui ont des coachs ou des gars comme ça sont... Sont formatés et sont faits pour... Sont faits avec un bootcamp quoi. Pour moi des équipes comme Newbie etc. n'ont pas repris. Des équipes Eugé pour moi n'a pas réellement repris. Newbie ? Newbie ils ont tout un championnat chinois ils ont pas le choix. Ouais. Mais ils ont pas le choix de jouer. Mais ça veut pas dire que... Ce que je veux dire c'est que les mecs sont dans une gaming house H24. Ils sont même... Ils ne sont pas en format de TI. Le besoin d'être à 100%. Comment c'est que les chinois bossent un million de fois plus quand ils arrivent proche de TI. Bah je trouve que l'argument de Lulu il a du sens hein. Ouais mais ça veut dire c'est que les chinois tu peux... C'est à dire qu'ils ont pas compris le système de Valve s'ils se réveillent que dans 6 mois tu vois. Bah pour moi ils... A part s'ils sont invités et qualifiés à tous les trucs. Pour moi c'est tard mais pour l'instant c'est deux mineurs hein. C'est rien ce qui vient de se passer. Ouais le truc c'est que... Ils ont... Enfin... Ils ont toujours fait ça comme ça. Et euh... C'est quoi leur dernier match ? Attends Newbie ils jouent pas tant que ça en plus hein. En gros euh... Il y a quand même un paquet de drapeaux chinois contre chinois dans ton magnifique euh... Ouais ouais. Ouais ouais ouais. Non mais il y a beau... Non mais j'ai pas dit qu'ils jouaient pas contre des chinois. Mais c'est à dire qu'ils jouent pas tant que ça quoi. Bah... On part ça avec OG. Je pense qu'OG tu vois ils ont 4 fois... Ah ouais mais d'accord. Tu prends le... Tu prends le pire exemple. EG c'est pareil. Ils ont fait pas moins de matchs. Bah pour le coup euh... EG euh... Pour le... Moi train pas. Tu vois pour moi une équipe comme Team Secret train réellement. Et je suis persuadé que euh... Qu'ils ont fait plus de matchs Team Secret. Ils ont fait tous les qualifiers donc oui normalement. Mais pour revenir sur ce que disait sur OG. Moi c'est un truc qui m'avait bien surpris c'est qu'ils ont fait leur bootcamp après tous les qualifiers. Genre tout ce qu'ils ont fait en qualifiers où ils ont vraiment eu l'air d'être quand même très très mauvais. C'était tout pré bootcamp. Et bon du coup c'est normal qu'ils aient fait un peu près coup. Pour OG ? Pour OG ouais. Ouais ouais ouais. Et il y a effectivement peut-être des équipes qui comme disait Lulu ont été obligées de jouer à certains moments mais qui n'étaient pas forcément préparés à ce moment là. Moi j'en suis sûr hein. Moi il y a pour moi il y a beaucoup... Mais pour moi même Team Liquid a finalement assez peu joué à... Tu vois heureusement qu'ils n'étaient donc presque aucun qualifier. Parce que pour moi ils n'auraient pas été prêts non plus tu vois. Le truc qu'il faut dire... Pour OG juste euh... Moi j'étais euh... Au truc des World là de League of Legends à Bercy avec Fucking Mad. Et il m'a dit clairement que en gros tous les qualifiers ils les faisaient en mode full YOLO. Ah ouais ? Parce qu'en gros ils avaient jamais joué vraiment avec Résolution. Et qu'il fallait qu'ils s'apprennent. Ils apprennent à jouer ensemble. Et donc en gros lui il jouait pas... Il les aidait pas pendant les qualifiers. Donc euh... C'est un système que moi je trouve pas dingue mais... En gros ils sont partis en mode on fait 3 qualifiers euh... Apéro quoi. Ouais voilà complètement apéro. Et moi au-delà ça je pense surtout que euh... C'est des joueurs qui n'ont pas envie de se remettre 12 mois instantanément sous pression. Enfin les mecs sortent d'un TI. Et bien ils vont tous prendre 2-3 mois de... On souffle. Alors certes peut-être que les mecs traînent mais ils sont pas à fond du tout quoi. Enfin j'en suis persuadé qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas du tout à fond. Regardez Alliance euh... Qui est pas à fond puisqu'ils n'ont pas d'équipe. Mais... Tu vois je pense que... Pour moi la saison est pas lancée. Et c'est pour ça que j'aime pas ce système. C'est qu'on arrive déjà sur un major avec le SL1 qui force la saison à se lancer alors que personne n'est prêt pour qu'elle se lance. tout à fait d'accord c'est peut-être le problème du planning ça permet beaucoup en question du coup les résultats de Mineski comme on en est parlé un peu plus tôt de complexité mais c'est pour ça que Fred avait bien vu enfin pour moi a vu juste Fred dit Mineski vu comment il joue ils resteront pas dans le top ou alors ils vont progresser mais s'ils restent à ce niveau en tout cas je suis assez d'accord avec Fred ils doivent progresser ce que je veux dire c'est qu'Immortal a vu des bonnes choses a montré des bonnes choses mais arriver contre une équipe qui était un peu plus avancée en termes de gameplay de tout ce que tu veux ils ont galéré ils font 1-2 contre Mineski les deux games qu'ils perdent c'est des outdrafts et pourtant ils jouent leur héros clé c'est pareil, les GD ils se sont fait balader par Mineski Mineski ils vont snowball sur la confiance en eux comme vous dites si les autres équipes sont pas autant préparées ils peuvent juste récupérer toute la confiance qu'ils peuvent mais il y a toujours des équipes qui gagnent en post-IA c'est l'importance de ces équipes après, revenez-vous au OG il y a deux ans ils ont commencé à gagner le début de saison et derrière ils ont tout gagné après c'est plus le même format il y a un truc ils ont perdu tous les autres tournois il y a Smutsku qui dit un truc très intéressant plus personne ne veut train sur une méta qui part dans un mois alors moi je l'aurais pas tourné comme ça mais je pense aussi que les joueurs ils ont fait le deuil de 706 avec TI et qu'ils attendent un nouveau patch pour jouer pour moi ça a toujours été un peu comme ça où en fait la compétition se relançait aussi beaucoup avec le rythme imposé par les patchs et par les changements alors certes il y a eu quelques-uns mais moi je suis persuadé qu'il y a plein de joueurs qui sont pas hypés par Dota actuellement parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait le tour de 706 alors tu n'es pas joueur pro si tu fais ça si tu n'es pas hypé tu changes de métier tu vois ou tu viens de plus d'un job je suis d'accord avec toi Fred mais là dessus je ne suis pas d'accord là il y a quand même des points en jeu il y a des trucs à avoir tu as des points tu as 300 points en jeu c'est que ça snowball si demain tu fais un bon résultat par exemple Ineskia a fait top 1, top 2 ça sera peut-être eux qui seront invités aux prochains majors, mineurs ouais mais du coup ils peuvent se faire analyser je ne sais pas non plus je ne dis pas qu'ils ne vont pas se faire crush je dis juste que techniquement stratégiquement tu es une petite équipe ou une équipe moyenne ça ne marche pas peut-être pour les Liquids pour les OG, les OG tout ça mais les invitations sont censées être basées sur le classement actuel des performances des équipes donc en gros Team Liquid tu sais qu'ils vont se faire réinviter tôt ou tard Mineski sûrement aussi je ne vois pas des gens être en mode apéro dès le début les seuls qui peuvent être en apéro c'est les grosses équipes les très très grosses équipes il y a un autre truc je trouve qui est assez important et on n'a pas spécialement parlé c'est le fait que les tournois soient aussi courts en fait ça fait que tu n'as plus vraiment les combats de scène contre scène dans le sens où pour moi il y a énormément de matchs entre scènes à cause des qualifiers parce qu'il y a plein de qualifiers tout le temps donc les SEA se connaissent très bien les américains se connaissent très bien etc et en fait tu n'as plus vraiment cet affrontement avec les autres régions et pour moi ça contribue au fait que la méta soit aussi bordélique en ce moment c'est qu'en fait et que les chinois peut-être ont été perdus d'ailleurs à Kiev c'est que c'est tout le monde joue des trucs différents en fait et personne sait ce qui est le plus fort parmi tous les styles qu'on voit mis en place et t'as pas le temps de t'adapter alors t'as le fait que effectivement t'as tous ces qualifiers t'as le fait que effectivement c'est dans sa cour et le fait que il y a que 8 équipes quoi c'est à dire que en plus quand t'as des quand t'as des confrontations intercontinents bah en fait il y a que une équipe de chaque continent entre guillemets alors même si c'est pas toujours vrai parce qu'il n'y a pas 8 continents donc il y a forcément plusieurs équipes mais par exemple il n'y a qu'une équipe SA SEA il n'y a qu'une équipe SA enfin voilà c'est la limite des 8 équipes on peut tourner en rond à l'infini ça restera le problème quand on faisait un major l'année dernière ça donnait un format un format où en gros t'avais vraiment les 16 meilleures équipes qui étaient dans le major avec 4 qualifiés qui étaient les plus chauds du moment là en plus on lance des dés et on prie pour avoir les bonnes personnes parce qu'en plus les qualifiers c'est un putain de marathon où en gros c'est du BO1 du BO1 du BO1 et dès qu'il arrive en phase 2 c'est du BO3 donc déjà il faut passer toutes les phases on le voit avec qualifié si Kine est là alors ils vont peut-être me faire mentir et qu'il est tiré cette année comme Wings l'a fait il y a 2 ans mais probablement lié à tout ce qu'on a cité juste avant ouais bon du coup vous m'avez pété mon pété mon programme donc je ne sais plus où on va et ça fait une heure et quart on aurait dû mettre la pause mais c'est pas grave on va faire tout d'une traite comme ça on n'a pas entendu je suis persuadé je ne sais pas on verra s'il y a des mecs qui mettent le limote je ne crois pas que j'avais spécialement de points à part ces pro-circuits qui étaient pour moi très importants il y avait cette histoire de patch tiens je peux te dire un truc sur les pro-circuits il y a beaucoup de problèmes enfin il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de questions vis-à-vis des franchises sur League of Legends Overwatch et tout le Dawah et il y avait Thorin qui est un mec je crois qu'ils ont entendu ils ont compris parce que ça spoil ouais complètement Thorin qui est quand même assez reconnu sur CSGO et même sur League of Legends qui disait que le format des des formats major mineurs était très très enclin à favoriser le système de franchise ça m'a un peu surpris de le voir dire ça sur Dota alors que tu vois sur CSGO les franchises c'est un peu nouveau c'est que pour lui le major mi-gen c'est le meilleur système pour avoir du franchisage plutôt qu'avoir une ligue fermée d'accord moi je voudrais bien avoir des avis là dessus parce que moi je n'ai pas du tout d'avis là dessus mais j'avoue que voir des franchises sur Dota ça pèterait un peu tout le côté tout le côté on va dire open de Dota déjà qu'est-ce qu'une franchise etc c'est par exemple en NBA ou dans les choses comme ça je ne sais même pas comment l'expliquer une franchise c'est la NBA est-ce que ça a un rapport avec l'achat des slots dans les compétitions pas du tout ça peut mais une franchise c'est soit c'est dans une ligue fermée donc logiquement c'est censé être une ligue comme la NBA où en gros chaque propriétaire a acheté sa licence et il est à vie de danse jusqu'à ce qu'il la revende c'est ça genre l'Overwatch League en fait et genre la ligue 1 de football elle n'est pas franchisée du coup le système européen est un système de championnat avec du monter et descente le système américain est un système de franchise où c'est une ligue fermée et en fait tu as une ligue fermée qui est la NBA une ligue deuxième un deuxième cercle qui est la ligue universitaire un troisième cercle qui est la ligue collégiale et en gros tu as des drafts qui te permettent de monter d'une franchise à une autre en fait l'intérêt c'est de sécuriser du coup le spot des équipes c'est à dire que une équipe ne peut plus en fait une équipe est en place genre tu vois les Chicago Bulls en NBA ils peuvent être très 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 nuls une année ils seront toujours là et du coup après il y a un système de draft etc. pour les joueurs mais ça permet de sécuriser toute une scène d'avoir un certain nombre d'équipes en place c'est ce qu'ils essayent de faire en place avec l'Overwatch League ouais ouais par exemple moi je suis assez curieux de est-ce qu'il a dit pourquoi ce système favorisait l'arrivée des franchises bien évident que non il a fait trois tweets et je t'avoue que je ne suis pas allé vérifier après mais l'avantage c'est que je suis étonné qu'un mec comme lui qui est sur CSGO et sur LOL dise bah en fait LOL le jeu qui est censé être franchisé à l'extrême en fait le meilleur système c'est Sweet Valve pour des franchises moi je trouve ça bizarre bah en vrai le truc c'est que YF déjà ça bloque le circuit et en plus je vois pas comment ils peuvent être vraiment rentables avec l'e-sport en fait parce que le en fait le vrai problème des franchises et je pense que tu mets le enfin tu fais un point important c'est que ça bloque tout quoi genre une nouvelle équipe en fait tu regardes Team Liquid et le regard américain Team Liquid n'aurait pas pu arriver en fait si les franchises si les franchises existaient je veux dire la base même de l'équipe pas la structure je parle de Matumbaman etc l'équipe n'aurait pas pu se former et juste partir faire les open qualifiers sous un format franchise alors je pense que même les grecs même les grecs qu'ils ont un petit peu créé le rêve de la team tier 2 qui peut d'un coup participer à un major et bam enfin pas un coup de chance mais un coup du destin et tu te retrouvais être deuxième enfin c'est c'est un peu le rêve de chaque équipe de Dota tier 2 tu vois il y a un vrai intérêt autour des franchises c'est que du coup ça permet d'avoir un circuit fermé contrôlable où tu peux du coup injecter de l'argent et savoir où il va vendre les droits télé de manière très très simple redistribuer ses droits télé et tu vois là aujourd'hui tu vends les droits télé d'un tournoi par exemple alors peu importe le tournoi ça peut être un très gros tournoi le S1 par exemple les droits télé il y a assez peu de chances que ça reparte dans les équipes là où par exemple un système franchisé permettrait ça d'avoir de l'argent qui repart dans les équipes et donc de on va dire de monétiser toute une scène le problème c'est que ça ferme tout je déteste le système de franchise je trouve que c'est un système américain au possible et qui ne fonctionne sur des sports traditionnels comme la NBA parce que il y a beaucoup de biais mais en e-sport pour moi c'est impensable et d'ailleurs l'Overwatch League est une des plus grosses blagues de l'e-sport de ces dernières années c'est une grosse connerie qui ne fonctionnera jamais et je trouve ça et voilà et donc j'espère bien que Valve je suis aussi étonné que toi Fred par Thorin j'espère bien que Valve ne souhaite pas faire de franchise et plutôt de ils l'ont pas annoncé non non bien sûr c'est open bar mais je déchète ce système là parce qu'on l'a toujours vu avec ils ont même rajouté il n'y a pas longtemps depuis toujours tout le monde peut aller au TI avec les enfin depuis toujours presque avec les qualifiers et ils ont même rajouté il n'y a pas longtemps le fait qu'en gagnant de la Battle Cup tu as accès au qualifier c'est vraiment je trouve un signe qu'ils veulent faire ce que Barthes a expliqué ils veulent faire en sorte que le rêve américain soit possible et que vous à la maison vous puissiez vous qui êtes ici pour TI en ayant un peu de chance et un peu de talent complètement et après pour le voir il y a quand même pas mal d'équipes qui ont déjà acheté leur placement à 20 millions alors c'est pas des équipes il y a 10 franchises mais le truc c'est qu'en gros ce qu'il faut se dire c'est que pour prendre le parallèle avec Overwatch ils ont décidé de base de faire un jeu qui marche commercialement mais sportivement c'est pas la fête et après ils ont dit pour booster on va faire des franchises des franchises c'est en gros c'est que tu achètes un slot d'une ville c'est-à-dire que par exemple Los Angeles coûte 1 million et après t'as tous les frais de structure donc en gros tu parlais de principe que sur les deux premières années t'en as pour 35 millions pour faire run pour run ton équipe ok sans que t'es de retour Blizzard n'aurait pas de retour d'argent et t'as un autre retour avant 2021-2022 ce que dit Blizzard parce qu'ils commenceront à reverser les revenus à ce moment-là ah d'accord il y a les organisateurs qui reversent en gros ce qui se passe c'est qu'ils vendent les droits ils vont tenter de vendre des droits télé à tout le monde et ils vont faire du game genre il y aura des costumes c'est ce que je te racontais avec la NBA et c'est pareil par exemple avec la ligue de foot française c'est-à-dire que selon ton placement à la fin de l'année tu reçois une partie du chèque qui a été attribué à la LFP pour les droits de diffusion des matchs de foot en fait et c'est ce qui permet notamment de monétiser grandement le foot c'est ce qui monétise l'NBA etc c'est les droits télé en fait alors pas en intégralité mais une grande partie et c'est ce qu'ils veulent faire avec l'Overwatch League sauf que le slot coûte 20 millions et ils le redistribuent en bout de 3 ou 4 ans ça ne... c'est ouf mais en plus moi je trouve que la différence entre l'eSport et le sport c'est en fait un club d'eSport genre imaginons il y a le FC Rennes qui ouvre un club de Dota toutes les semaines enfin toutes les deux semaines t'ouvres pas ton stade et t'as pas 4-5 000 places qui sont vendues en fait genre l'eSport génère pas assez d'argent pour qu'on puisse mettre des franchises en fait c'est juste ça mais on génère un jamais en fait si il peut générer beaucoup d'argent l'eSport parce que avec quoi ? c'est des fans passionnés qui viennent regarder ton site qui viennent regarder c'est beaucoup de visibilité pour des sponsors donc ça peut générer de l'argent c'est... mais autant d'argent ? non pas autant de l'argent que NBA effectivement tu pourras jamais alors c'est pour ça que les demandes de Blizzard sont absolument débiles c'est ça 20 millions c'est... c'est n'importe quoi surtout enfin bon bref non c'est absolument débile surtout qu'ils ont imposé un certain salaire et que vu que c'est des équipes d'Overwatch c'est 6 joueurs et qu'en plus l'autre partie du truc c'est que bah les salaires sont imposés c'est une équipe d'Overwatch avec 6 joueurs sauf que tu dois aussi avoir un remplaçant par joueur donc arriver à 12 euh... 12 joueurs elle est à chier c'est un système très 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 particulier mais je trouve qu'elle est elle est idiote mais tu... au moins ils ont tenté j'ai à dire si ça passe les mecs c'est le jackpot c'est... parce que putain si des mecs leur filent tous 20 millions bah c'est le jackpot c'est quand même... c'est le jackpot sur le court terme en fait c'est à dire que c'est très... tu vois genre Blizzard veut construire un peu sur le long terme je pense qu'ils... je pense qu'ils pensent réellement que... ça fait très scammer quoi mais euh... ouais... et s'ils arrivent si un commercial réussit à vendre ça d'une manière ou d'une autre les demandes de Blizzard sont des loups pourquoi il y a 10 franchises qui sont sorties 20 millions parce qu'ils ont réussi à les vendre et que c'est des personnes très riches parce qu'ils peuvent tout créer de base le but c'est de créer tout de A-Z sur Overwatch qui n'est pas le cas sur Dotas qui n'est pas le droit sur CSGO en fait si tu veux là ils sont en train de créer en fait les mecs ont acheté une franchise à 20 millions on compte très... quand la franchise est acceptée ça crée du coup une structure alors je peux vous donner le nom des... en plus le truc le pire du pire parce qu'effectivement on n'a pas tout expliqué le pire du pire dans ce système c'est que je vais dire plutôt sur Wikipédia voilà le pire du pire dans ce système c'est que les équipes par exemple il y a Immortal le patron de Immortal qui est quelqu'un de très riche qui a décidé de créer une structure une franchise et c'est d'ailleurs celle qui possède la franchise de Los Angeles donc le mec de Immortal a acheté 20 millions sauf que son équipe sa franchise Overwatch ne s'appellera jamais Immortal c'est impossible sa franchise s'appellera Los Angeles et un nom à la con de merde donc là par exemple il y a déjà les premiers noms qui sont tombés Boston c'est Overwatch Boston le nom de l'équipe alors déjà bravo l'originalité alors là c'est le nom du jeu et le nom de la ville donc là on est au top Dallas c'est Dallas Fuel parce que si je dis pas de conneries le mec qui a créé c'est un mec son argent vient du pétrole c'est ça Los Angeles le nom ah bah voilà le nom de l'équipe Los Angeles c'est Los Angeles c'est comme si tu bêtais ton prénom en pseudo d'Otta c'est ridicule San Francisco s'appelle San Francisco choc Séoul l'équipe de Séoul la franchise de Séoul s'appelle Team Séoul et l'équipe de Shanghai je trouve l'équipe de Shanghai s'appelle Shanghai Dragon oh des dragons pour des chinois des dragons pour des chinois j'ai trouvé ça les mecs en termes d'originéité ils sont absolument au top et donc ils ont quand même récolté ils ont récupéré il y a un peu plus que 10 ans il y a 10 équipes pour le voir en première fin il y a 12 il y a 12 12 équipes oh ok je pensais qu'on avait 10 il y a 12 bon voilà du coup et du coup vous imaginez ça comment vous pensez que les mecs qui sont là ils vont se dire putain mais en fait c'est un plan cul ils vont s'en aller avant d'avoir un retour ils sont coincés je pense que l'investissement peut être intéressant si tu le vois sur très long terme c'est quand même soumis au fait que Blizzard fonctionne en termes de enfin que ça reste une cash machine de ouf un overbat bien géré ouais ça reste une cash machine sympa pas dingue mais voilà mais en e-sport ça ne marche absolument pas donc ça va être très compliqué de revendre ça sauf que selon moi quand Blizzard fait ce move là en créant une ligue sous franchise c'est à dire que derrière tu peux aller voir les droits les télés et leur dire et ben on a la NBA sauf que c'est sur un jeu vidéo mais c'est exactement comme la NBA en termes de fonctionnement en termes de tout c'est beaucoup plus simple à vendre que de dire on a une internationale qui a un tournoi sur 6 jours qui a 12 heures de rediffusion par jour enfin c'est un fait le format d'un TI à vendre etc donc le format je pense pour les droits télés c'est absolument adapté et voilà et je pense que les mecs qui ont mis 20 millions dedans savent qu'ils seront en plus prioritaires pour la création de franchises sur d'autres jeux type Warcraft 4 imaginons une franchise sur Warcraft 4 ça peut être très intéressant une franchise sur les nouveaux jeux de Blizzard qui vont arriver ça pourrait être cool donc c'est vraiment un pari sur l'avenir qui à mon avis est une grosse connerie et je croise les doigts pour que ce soit une connerie j'espère réellement que l'e-sport ne se il y a le mec de Clone 9 non c'est ça le Jack Etienne c'est le mec de Clone 9 ouais il y a le mec de Clone 9 il y a le mec des grosses structures des états-unis en gros qui ont beaucoup d'argent et voilà on va voir on va voir parce que là pour repartir sur Dotto Dotto le système le système comme disait quelqu'un tous les ans ça change mais c'est marrant de voir que Valve lui a décidé de repartir sur un système un système majeur mineur en mode full open alors que c'est pas du tout la tendance dans l'eau du e-sport actuellement et bah moi je pense que c'est un système full open cette année qui sera beaucoup plus fermé l'année prochaine quand ils auront réussi à savoir quels sont les bons host les bons organisateurs les bons machins ils vont faire un format beaucoup plus élitiste pas en termes d'équipe et bah je pense que du coup ouais non alors en termes d'équipe ce sera toujours ouvert parce que c'est le but et ça je trouve ça très bien mais à côté de ça tu vas avoir une en fait si tes organisateurs de tournois et ton format est on va dire stable et fixe c'est pas grave si les équipes changent quoi tu vois pour moi tant que le format des matchs et tout est fixe connu à l'avance etc c'est une forme de franchise même si les équipes changent tout le temps ouais je suis d'accord mais on va voir moi je pense que pour dota on va voir ce que ça donne je pense que je pense que c'est un système qui va perdurer major minor optimisé comme à chaque fois avec valve mais il y a vraiment il y a vraiment une forte propension à dire on laisse on fait des règles et on laisse des organisateurs trier sur le volet faire nos événements comme ça ça permet de faire bouffer et les casters et les organisateurs et les équipes sans que ça soit tout géré par nous et c'est aussi un moyen mine de rien pour valve de récompenser les bons parce que jusqu'à présent ils pouvaient récompenser juste en attribuant la prod de ti et des majors mais là il y a des gens que le sl fasse que des majors de merde problème avec des pc problème de retard ça risque pas d'arriver c'est rarement arrivé ce serait bizarre mais voilà imaginons que ça arrive l'année prochaine ils peuvent leur dire écoutez la nr vous avez été nul cette année on vous file 3 minor et vous vous démerdez et pour le coup la pgl qui eux auront réussi tous leurs events allez hop au lieu d'avoir 2 minor à major cette année vous avez 3 majors ça peut être un moyen de contrôler leur scène tout en la laissant vivre ouais en contrôlant la scène vis-à-vis des organisateurs et non au vis-à-vis des joueurs des joueurs qui peuvent rentrer dans quoi c'est aussi un point intéressant ça permettra on verra peut-être un jour un tournoi en France de dota parce que justement il y a eu des tournois il y a des événements qui ont été bien fait avant donc c'est pas le autorisera de faire un essai tu sais qu'on était battu le sèche Fred on était pas loin du major du minor pardon en France ouais je sais mais je suis très content que ça soit pas ça n'a pas été fait ça aurait été rejet je pense qu'on a besoin d'avoir moi je dis rien mais j'ai pas droit mais oui je suis d'accord avec toi mais on était pas loin donc je pense que ça arrivera en France si tu perds ton job comment tu vas payer le loyer t'inquiète grâce aux pubs et aux dons il peut payer le loyer au moins une fois sous pub mais médias non mais en gros le truc qui est important dans dota et même dans le système parce qu'on va essayer de repartir sur ton plan qui a explosé il y a une heure et demie ouais ouais laisse tomber le plan le plan c'était quoi c'était on s'en fout on devait terminer par l'ESL1 on l'a déjà massé et bah l'ESL1 niveau prod on va voir tout de suite si l'ESL a décidé de faire un tournoi ESL comme on l'a vu avec les ESL Frankfurt où ils vont essayer de level up comme ils l'ont fait pour les ESL1 CSGO comme il y a eu sur Cologne et tout où c'était vraiment un stade mais recouvert ultra stylé et tout et là il y a aussi il y a aussi Mercedes qui va sponsoriser l'événement si je dis pas de conneries oui donc en gros il y a aussi un nouvel acteur qui n'est pas un acteur lié à l'esport et aux jeux vidéo qui vient dedans et qui met des billes donc on va voir des trucs des sûrement des trucs plutôt stylés s'ils font pas n'importe quoi non c'était c'était effectivement un mineur avec FDJ mais malheureusement Valve ne nous a jamais répondu parce que et ça et ça c'était ce qu'on disait tout à l'heure en fait Valve quand ils ont fait l'annonce de ce système majeur mineur ils avaient déjà parlé avec les principaux organisateurs de Dota en France en France dans le monde pardon et du coup les PGL ESL et tout s'était déjà placé et ils savaient ce qui allait arriver mais c'est ça il y a un vrai avantage d'avoir une longue une relation de confiance avec l'éditeur c'est là où l'ESL est très fort et la DreamHack aussi parce que sur les autres jeux et même sur Zota ils ont rarement déçu en tout cas Valve après il y a eu deux trois problèmes pour la communauté mais ça n'a jamais été ça n'a jamais mis en péril leur souveraineté ouais c'est ça ouais et puis en plus tu vois c'était des événements qui je pense c'était quand même un peu vitrine tu regardes le premier ESL One dans un stade ça avait fait quand même pas mal de bruit à l'époque même si le stade était complètement vide parce qu'ils n'ont utilisé que la pelouse mais ça avait fait quand même pas mal de bruit je crois même qu'ils avaient fait un truc spécial pour Techies à un des ESL il y avait des trucs c'était à T6 où ils avaient prévu un truc spécial pour Techies avec Valve enfin bref bref on va vraiment voir ce qu'ils vont faire de toute façon là on est tous en mode on a vu que deux mineurs on va voir le Major et si le Major c'est vraiment de la merde t'inquiète que les premiers qui vont gueuler ça sera Reddit et on a vu la réactivité de Valve dès qu'il y a une info une info qui est partagée genre fois cent mille je trouve ça extrêmement frustrant j'allais vous lancer là dessus moi je voulais avoir travaillé là dessus parce que je trouve que c'est très étonnant comme façon de faire c'est très étonnant mais moi je trouve ça moi je trouve ça pas mal c'est à dire qu'en gros quand la communauté est contente tu peux faire ce que tu veux ils s'en battent les couilles tu peux même leur dire dépense encore plus d'argent dans mon jeu ça va être génial et dès qu'elle n'est pas contente tu dis oh merde c'est à dire que là on a vraiment fait on a vraiment fait de la merde faut qu'on rectifie le tir et le font toujours très vite alors je pense que c'est un bon système moi j'aime moi je pense que c'est toujours une bonne idée de suivre sa communauté et de et de la chouchouter je pense cependant moi je sais que c'est pas la première fois que je leur envoyais des mails par rapport au broadcast etc tu vois genre ils pourraient quand même prendre soin des personnes qui qui on va dire font leur scène parce que ça fait quand même 4 enfin 5 ans maintenant qu'on stream du dota on s'est pris plusieurs bannes etc on a eu plusieurs interdictions jamais personne n'a su et ça se voyait d'ailleurs aux discussions qu'il y avait sur twitter entre gods entre capitalistes personne ne connaissait la règle tout le monde disait c'est autorisé d'utiliser la dota tv mais personne ne savait à qui appartenait quoi tu vois ils n'ont jamais été très clairs malgré les demandes des mecs qui bossent sur leur jeu le déclencheur c'est ce que c'est quand Obi-Wan a dit que le système dota était vérolé parce qu'il tournait en rond et que les organisateurs on va dire les organisateurs tierces ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient sur le jeu tu vois ça a été aussi un point ça a aussi été un point important pour pour Val je pense que Val c'est juste que comme tu l'as comme on l'a vu nous qu'on a organisé le ti c'est qu'ils sont ultra réactifs sur le ti et puis après pour les choper good luck ouais ouais ah bah là j'ai envoyé 10 mails depuis ti j'ai jamais eu de réponse je pense que j'en aurais jamais quoi je pense que c'est ça en fait moi j'ai moi j'ai j'ai fait j'ai fait du serveur j'ai fait plein de jeux plein de jeux à côté et c'est clair que Valve c'est celui qui traite le mieux sa communauté mais c'est aussi celui qui est paradoxalement celui qui communique le moins avec sa communauté ou avec ses acteurs quoi avec ses acteurs en fait c'est que du sous-marin et comme tout le monde se doute le seul mec qui est considéré comme le CM officiel c'est comment il s'appelle le mec avec son truc en blanc oui crime ouais oui crime c'est lui le CM officiel c'est totalement totalement obvious mais si lui te file pas d'infos Valve te les filera pas et ça je trouve c'est un vrai problème est-ce qu'ils ne se permettent pas ça parce qu'ils sont en situation de monopole au niveau des MOBA enfin ils savent très bien que leurs joueurs c'est un monopole c'est LOL mais oui mais LOL les joueurs de Dota passent en passant LOL c'est ce que je veux dire j'ai envie de te dire que si pourquoi pas regarde Hero of the Storm il y avait un tweet il y avait un tweet marrant c'était Hero of the Storm a augmenté de plus en plus son pool de joueurs alors que Dota a eu son pool de descendre le genre de Dota c'est actuellement on est à 800 000 joueurs par mois alors que d'habitude on est enfin 800 000 en pic par jour alors que d'habitude on est à 1 million en 1,2 million mais c'est possible ce que je veux dire c'est que Heroes of the Storm qui est un jeu qui a des défauts ou pas ou même on peut dire que c'est de la merde sur plein de points ils ont réussi à créer de l'intérêt sur quel jeu ? sur Heroes of the Storm ils ont réussi à créer de l'intérêt ? il n'y a plus de joueurs sur Heroes of the Storm maintenant qu'il y a 2-3 ans alors que le jeu est-ce que c'est pas aussi le... ouais en gros ils sont dans le top 20 des jeux les plus joués sur PC juste après Dota quoi je vais rebondir sur ce que t'as dit Bart Saki pour moi la logique que tu dis c'est la logique la plus dangereuse à avoir mais quoi que ce soit ou dans quoi tu bosses à partir du moment où tu te reposes sur ce que tu as et sur tes acquis on va dire mais tous les gens qui font ça ils se plantent royalement et si on commence à croire que les joueurs de Dota peuvent pas partir parce que Dota c'est l'étiste ou je sais pas quoi putain ils iront peut-être jouer à PUBG ou à je sais pas quoi PUBG ça fait excessivement mal à CSGO et Dota moi je joue beaucoup à PUBG de temps en temps c'est du temps de jeu qu'il n'est plus sur Dota et c'est pareil pour plein de gens CSGO il a vu 50% de ses joueurs partir sur sur player battleground après le truc c'est ce que je voulais dire c'est surtout que moi la plus grosse sorte de Valve pour moi c'est le patch actuellement ils attendent beaucoup trop pour sortir le patch et je me dis pas qu'ils ont pu travailler plus vite c'est juste que permettre un petit peu d'être toujours en mode sous-marin parce qu'ils savent que de toute façon au final les joueurs resteront là t'es toujours le patch même s'il arrive deux mois en retard t'es toujours ultra épais tu vois c'est vrai que l'utilisation de vos monopoles c'est un fait les chiffres que disait KO ils sont là ils sont assez flagrants parce que les piques je crois que les piques les plus hauts c'était 1 million 3 et on est actuellement sur des je crois qu'il y a eu des journées à pic à 700 000 c'est quasiment deux fois moins que ce qu'on a eu plus haut et alors en face t'as 2 millions plus sur pvg mais ça pour le coup je suis complètement d'accord avec toi avec pvg le truc on va pas en parler mais ça prend pas mal de jours d'autota je suis d'accord j'essaie de te retrouver le truc à propos de heroes vs dota c'était sur dota ready surtout que il faut regarder les courbes sur dota mais c'est vraiment c'est pas genre on est depuis un mois ça baisse non c'est depuis la sortie de la 7.0 que ça baisse tous les jours quoi ah ouais depuis la sortie de la 7.0 en fait le problème de dota c'est que ça remonte c'est ça baisse pendant les mois d'hiver et ça remonte pendant les mois de printemps été et il y a le ti il y a tout ça je sais pas moi je suis pas je suis pas aussi tranché que vous ça m'inquiète pas spécialement que le jeu que le jeu perde des joueurs je pense que ça me dérange pas ça reste ça reste un des trois plus gros jeux e-sport et tous les autres ils sont à des kilomètres t'as LOL t'as CSGO t'as Dota et le reste c'est des années-lumière en termes de prod en termes de structure en termes de scène en termes d'impact sur les joueurs il n'y a rien de comparable mais c'est vrai que quand tu compares aux deux autres majeurs je crois que c'est pas très vrai avec CSGO parce que CSGO perd des joueurs aussi mais il y a il y a un vrai il y a une vraie gestion politique de Valve qui est différente vis-à-vis de ce jeu là par rapport aux autres moi après je voulais pas forcément avoir un point de vue dramatique ou je sais pas quoi parce que je pense pas que la situation soit dramatique non plus je veux juste je pense que c'est vraiment pas bien de croire qu'on a un truc de monopole parce que c'est c'est là que t'arrêtes d'innover et la raison pour laquelle on est sur Dota depuis 10 ans c'est que t'as un patch tous les 6 mois qui renouvelle le jeu quoi alors s'ils commencent à c'est long là quand même c'est pas que ça soit sur leur horrier mais là ça fait quand même hyper long je trouve on sait pas pourquoi en fait ils annoncent de nouveaux héros ils vont les patcher ils sont censés annoncer un truc un changement sur leaderboard on sait pas ce qu'on fout c'est que ça viendra mais selon toi Bart à part pour moi le fait que le patch prenne du temps le jeu le jeu se donne pas plaisir à jouer en fait il n'y a pas de par exemple quand tu vois le système de ranquette par rapport à tous les autres jeux tu gagnes une game tu gagnes 25 points tu gagnes rien en fait pareil les battle cup ça fait hyper longtemps qu'ils s'annoncent des tournois réguliers il n'y a rien tu peux pas faire de tournois dans Dota il y a plein de trucs en fait qui combinaient il n'y a pas d'assivement il n'y a pas de ton profil il n'y a pas de truc il n'y a pas de truc qui donne vraiment envie de jouer comme sur tous les autres jeux les achievements de Dota on les a tous fumés il n'y a 10 ans il n'y en a pas de nouveaux mais il n'y en a non mais tu as compris ce que je voulais dire c'est un jeu qui reste pour les gros hardcore en fait et pour moi c'est pour ça que la courbe baisse parce que demain le jeu est dur à apprendre et qu'en plus il n'est pas je ne sais pas comment on dit mais tu n'as pas de récompense tu vois quand tu joues c'est pas genre on va prendre League of Legends le concurrent direct mon gars il y a des divisions il y a des putain des emoticons de partout c'est un truc pour les casus je ne sais pas si tu peux comprendre je n'arrive pas à trouver les bons mots en gros c'est comme dans Heroes of the Storm actuellement dès que tu passes un level tu récupères un coffre c'est ça voilà comme Overwatch je mets que c'est trop cool Dota il y avait ça avant c'est juste que quand ils ont fait ils ont fait Reborn ils ont tout pété ils n'ont jamais réparé leur shop et c'est moi c'est aussi là où en gros Dota a un potentiel de ouf niveau thune pour les équipes et pour tout c'est le jour où ils refont proprement leur shop mais là c'est à dire qu'en gros toutes les équipes peuvent avoir les héros signature à leur couleur et là je te dis que les achats sur le jeu ils explosent et les gens ils trouvent un nouvel intérêt à jouer Dota et même à regarder les équipes moi aussi je suis assez d'accord avec toi Bart pas totalement sur les mêmes points je pense que je pense qu'ils sont il y a beaucoup de trucs qui font assez mal et qui pourtant seraient très forts pour moi tout cet aspect de guildes qu'ils avaient mis en place à un moment c'était très très prometteur ils l'ont un peu abandonné mais pour moi tout ce qui permet de créer une communauté directement sur le jeu c'est toujours très fort très prometteur et très soudant ils l'ont enlevé et voilà le côté arcade a été quand même un petit peu abandonné alors que pour moi justement ce côté communautaire aurait pu permettre d'avoir un côté arcade beaucoup plus fort le côté tournoi moi je suis désolé mais sur Warcraft 3 quand tu pouvais faire des tournois only or que sur Gnallwood c'était marrant pourquoi tu peux pas avoir des only AR sur Dota et des tournois un peu à la zob qui se créent ça pourrait être sympa ou même sur l'arcade tu vois des mecs qui créent des tournois à la con sur arcade ça pourrait être cool il y a plein de trucs que pour moi Valve fait pas et tu vois là où je suis pas d'accord avec toi Bart c'est que ce côté de Dota qui descend ne vient pas du fait qu'il ne sort pas de patch maintenant tu vois parce que le patch pour moi le jeu n'a pas besoin de changer concrètement pour moi la 16-06 c'est quand même équilibré intéressante à jouer cool à jouer sur plein d'aspects et il n'y a pas de gros héros cancer il y a des héros un peu trop forts et tu pourrais mais voilà je trouve que le jeu en pub est agréable à jouer mais en fait c'est tout ce qui est autour et actuellement moi je lance pas le jeu si j'ai pas envie de me faire une partie de Dota alors que j'aimerais bien lancer le jeu en fait pour tout l'autre aspect du jeu à savoir les menus avant je passais du temps dans mes items parce que ça me faisait marrer de les trier il y a plein de trucs que j'ai perdus sur Dota que je ne fais plus maintenant je lance Dota pour jouer alors qu'il y a une interface et des menus qui sont super beaux et qui sont complètement inutilisés et je trouve ça un peu dommage et pour moi c'est pour ça que Dota ne peut pas ne reste pas autant joué qu'auparavant et qui perd un peu de la teneur c'est que tout cet aspect communautaire et tout cet aspect il y a beaucoup de choses qui ne sont plus mises à jour de la part de Valve et je trouve ça un peu dommage d'accord c'est possible que ça tende à bouger justement avec le nouveau système dans quel sens ? dans le sens où comme ils remettent un nouveau système à jour peut-être qu'ils réfléchiront à comment le faire ils font peut-être maladroitement mais ils ont essayé de remettre en avant le arcade ils annoncent bon bien sûr c'est des rumeurs c'est qu'ils vont changer le système de ladder un petit peu ils arrivent à faire juste ils changent le système de ladder même s'ils mettent des divisions moi j'aime pas trop le principe des divisions mais ils mettent des systèmes de division il y a plein de gens entre guillemets qui vont refarmer le jeu pour voir pour savoir qui a la plus grande parce que ça sera visible tu vois le problème de Valve c'est qu'en fait dans le jeu c'est visible que tu as un MMR mais tu ne peux pas l'afficher partout à part c'est dans le top 200 et que tu es dans le leaderboard les objets moi je suis désolé mais maintenant il faut absolument acheter à chaque fois tous les coffres à 3 euros pour absolument les avoir il n'y a plus vraiment de moyens le fait d'avoir des objets à chaque niveau c'était vraiment cool et c'était vraiment sympa il n'y a pas de voilà il n'y a pas de reward il manque cet aspect déjà le dernier coffre ils sont de retour comme avant ils ont fait un coffre où tu peux acheter des trucs au bout d'une semaine déjà très différent il y a un moment où il fallait attendre un an pour acheter des putains d'immortels moi je peux plus faire d'échanges avec des potes ça techniquement c'est bien aussi parce que ça a sécurisé tout le bordel tout le bordel autour parce qu'il y a eu énormément d'abus oui bien sûr mais c'est quand même ultra frustrant je suis le premier d'accord mais moi ce que tu vois par exemple ce qui est marrant c'est qu'on dit ça sauf que là je regardais les stats de Hugo mais pendant le TI il y avait pendant le TI tu vois il y a eu une poussée de joueurs durant le mois autant pour regarder le tournoi mais autant pour y jouer aussi tu vois attendez attendez on ne sait pas parce qu'ils ont peut-être lancé le jeu juste pour regarder les games de temps ouais mais c'est déjà c'est à dire qu'ils ont il y a déjà eu une action sur le sur d'autres et je trouve que enfin les stats autour sont quand même assez c'est marquant quand tu vois que t'as moins 10% entre juin 2017 et juillet 2017 tiens c'est énorme quoi ouais ouais il y a rien qui disait honnêtement comparé aux autres jeux pour ce qu'on a sans payer sur dota c'est ouf oui alors on est dans le système pay to win malheureusement dans ce monde maintenant il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent comme ça non mais le truc pay to win ouais non mais c'est pas ça le truc qui me dérange dans cette affirmation c'est que moi je compare pas aux autres jeux je compare à ce qu'on avait avant ce qu'on a pu avoir ce qu'on a plu et ce qui évolue pas c'est que Valve auparavant a eu des côtés beaucoup plus communautaires et beaucoup plus sympas que maintenant tout cet aspect customisation a un peu disparu alors il y a des trucs qui sont arrivés mais on nous a enlevé des trucs sans jamais les remplacer et sans voilà moi ça me rappelle presque Battle.net Battle.net Warcraft 3 et Battle.net 2 sur Starcraft 2 où par exemple il y a eu des changements et qui ont qui ont tué tout l'aspect communautaire des jeux Blizzard parce que c'est des grosses merdes bah tu vois on pourrait presque comparer à ça un peu enfin c'est un peu pareil où là il y a beaucoup moins cet aspect d'échange de machin de truc quoi typiquement moi je peux plus faire gagner des objets enlevé en fait ouais le truc qui est pénalisant en fait sur Dota c'est marrant parce qu'il y en a qui l'ont jamais mis League of Legends en tête sauf que nous quand on était on a commencé Dota en 2011 Dota 2 même dans la première bêta qui était une alpha il y avait rien qui marchait il y avait déjà ça et maintenant il n'y a plus donc donc voilà donc c'est un peu trop il y a c'est un peu trop clean un peu trop machin enfin moi vous pensez du coup moi vous pensez que ça va être des trucs qui vont arriver pendant le patch parce que moi je ne croyais plus moi je suis alors moi je suis ils vont mettre des trucs je ne sais pas je ne pense pas qu'ils mettent autant de trucs que ce qu'on vient de tout dire tu vois mais je pense que que ça soit le leaderboard ça doit arriver dans l'année je suis sûr que le ladder il va être reward tôt ou tard parce que ça devient ridicule d'avoir 10kmmr et compagnie tu vois il faut au moins avoir un autre truc pour les gérer ça je suis d'accord moi je m'attendais à TI qui fasse un rework ils annoncent deux nouveaux héros l'année dernière il y en avait qu'un seul là il y en a deux en gros ce qui est bien avec enfin moi c'est ça que j'aime beaucoup c'est que tu vois sur League of Legends là il y a quoi ils reworkent leurs héros toutes les semaines un par un et après ils reworkent et après en plus ils créent un nouveau héros tous les deux mois tu vois moi c'est pas gérant j'aime bien le système de Valve de le faire lentement mais sûrement peut-être un peu trop lentement voilà moi aussi je suis d'accord avec ça mais quand tu regardes ce qu'ils avaient fait pour la 7.0 où ils avaient un nouveau HUD qui est joli qui est machin qui est tout ils avaient annoncé plein de trucs vraiment cool tu disais putain surtout le fait qu'en fait ils aient complètement tout recodé clean tout ça qu'ils aient tout refait tu te dis ils vont pouvoir faire plein de trucs quoi et ça va pouvoir amener plein de trucs mais en fait ça n'a pas changé grand chose c'est super la 7.0 avec l'arrivée du Monkey King le nouveau HUD le nouveau menu d'avant match c'est trop cool tu vois le versus avec tout cet aspect de stratégie et de sélection avant c'est trop bien par rapport à avant mais du coup tu vois il n'y a aucun il n'y a aucun changement directement sur les menus du jeu c'est que du changement qui est arrivé dans le jeu et du coup il manque plein de trucs pour moi il manque plein de trucs il ne manque rien sur la manière de jouer au jeu il manque des manières sur comment arriver sur le jeu et comment parce que moi avant sur l'expérience joueur un jeu Headline en 2017 quand tu vas ce qui sort à côté avant je lançais Dota et j'avais toujours Dota de lancer parce que je faisais plein de trucs dessus et que je regardais mes potes jouer et que voilà moi avoir Dota de lancer ça me fait trop chier ça fait des bruits de merde de temps en temps parce que tu as un ami qui recherche un truc de jouer je ne sais pas quoi ça me saoule donc je ne lance plus quoi depuis Reborn donc voilà ce n'est pas du tout prévu dans le talk show voilà c'est bien on sent qu'il y avait des gens qui avaient des qui avaient de la haine enfin pas de la haine mais des émotions à ressortir là c'est un peu la sphère psychologique ouais ouais en sachant que le but des talk shows c'est que maintenant ça arrive évidemment beaucoup plus régulièrement alors avec selon mon emploi du temps et surtout qu'on puisse parler de choses beaucoup moins primaires que ce qu'on faisait auparavant à savoir le roster qui appelle et on présente toutes les équipes qui moi honnêtement ça me gonfle de le faire enfin c'est pas que ça me gonfle je trouve ça intéressant de le faire mais c'est une longue longue préparation et puis voilà donc c'est cool de le faire mais je trouve que c'est surtout des ragots de couloir et de parler sur des trucs qui finalement c'est cool de dire cette équipe a l'air forte mais finalement t'as l'air d'un connard six mois après quand cette équipe a fait top 16 au major donc voilà en fait talk show et on attend toujours ouais et alors c'est même pire que valve parce que le talk show il te banne 24h du coup Swain tu dégages et du coup le talk show le but c'est que ça arrive plus régulièrement tout simplement avec des sujets qui sont du coup beaucoup plus facile à aborder et voilà toujours avec cette ambiance de feu quand même dans les oreilles mais voilà on a assez peu pris vos questions sur la dernière sur la dernière heure donc si vous avez si vous avez envie d'y aller c'est maintenant tiens il y en a qui dit accès débutant point d'interrogation je trouve que Dota est plus accès débutant actuellement je suis très d'accord je trouve que là dessus ils ont fait beaucoup d'efforts après pour avoir des mecs qui se sont mis sur Dota post 7.0 ils ont quand même rien compris et ils sont quand même totalement perdus on n'a pas pris les meilleurs quoi que mais les mecs c'est des anciens joueurs de lol ils saignent lol ils sont venus sur Dota ils n'ont rien compris ils sont repartis sur lol notamment parce que ils me l'ont d'ailleurs beaucoup reproché parce que je leur avais dit le contraire mais moi quand ils sont arrivés je leur avais dit mais non tu vas voir Dota c'est beaucoup raccourci en termes de jeu avant les parties c'était forcément 50 minutes même en compétition maintenant les parties de compétition c'est entre 30 et 40 minutes en moyenne et voilà et en fait eux toutes leurs parties c'est 60-70 minutes parce que personne n'arrive à finir personne n'arrive à finir à bas niveau c'est terrible et donc toutes leurs parties elles dureront 70 minutes et ils pètent un câble ils font putain mais tu me l'as dit que c'était plus court bon bah en fait personne n'arrive à finir vous êtes pas non plus parce que l'histoire de ces gens là c'est quand tu joues avec eux ils prennent 0-100 au early après t'as Lulu qui sort les rames et après il faut remonter exactement sauf que eux alors non c'est pas 50 minutes max Xoen tu regarderas bien le temps moyen des parties en compétition c'est plutôt aux alentours de 33 minutes et ça a baissé justement mais le truc c'est que Valve a fait un gros taf pour aider les nouvelles je pense que c'est beaucoup plus accessible maintenant qu'auparavant mais il y a toujours un problème de putain ils arrivent pas à terminer quoi c'est terrible quoi c'est vraiment terrible mais le truc qu'il faut se dire aussi c'est que dans Dota il y a pas dans LOL donc les game party de LOL ça dure 25 minutes pourquoi ? parce que c'est one sided à part si tu t'appelles SKT et que tu fais le comeback de l'enfer tu vois mais en vrai en vrai sur Dota actuellement t'as un système de comeback qui n'existe pas sur aucun des autres jeux mais je suis entièrement d'accord et moi j'aime beaucoup le système et je pense que c'est aussi parce que c'est frustrant pour eux ils préfèreraient perdre en 20 minutes alors que quand tu joues avec eux tu dis non continue à jouer t'inquiète si on fait les bons moves on va gagner exactement ça c'est quelque chose qui n'existe plus dans les jeux actuellement dans PEBG tu te fais tu te fais backstab t'es mort CSGO tu relances un stand ouais voilà tu relances un stand CSGO tu peux CSGO tu peux t'as le système aussi de comeback dedans c'est à dire que si un mec est plus fort il peut gagner tout seul bah Dota c'est un peu le principe c'est si son équipe est plus forte et ne fais pas les erreurs tu peux gagner et ça c'est un truc que les nouveaux joueurs les joueurs actuels 2017 tout ce que tu veux ils ont plus l'habitude lol ça marche pas comme ça mais c'est ça en fait c'est la nouvelle vague maintenant c'est aussi la manière de jouer aux jeux vidéo qui a changé moi je vois quand je ne suis pas me PBG qu'après je fais une autre je suis là je fais ah mais elle est perdue cette game je vais devoir taper 30 minutes où je me fais chier et c'est ce côté là en fait où on est quand même habitué à s'amuser sur enfin t'as moins l'habitude maintenant de juste être passif et devoir subir une partie d'un jeu alors que tu pourrais relancer tu vois il y a ce côté là où Tota c'est vraiment très dur aujourd'hui d'adapter ça pour les nouveaux joueurs je pense c'est ça qui les repousse un peu je crois oui alors il y a ça il y a aussi sur lol t'as le côté où tu peux ff ah ouais ça c'est trop bien que ça soit pas sur l'accord mais moi je suis entièrement d'accord je sais pas ah non non moi je suis entièrement d'accord je ne veux pas que les joueurs puissent ff et même si tu la gagnes au bout d'une heure et demie je sais plus non 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 moi j'ai joué mais pas une heure et demie il y a des games que tu gagnes en 40 minutes parce que les mecs ont fait n'importe quoi c'est ça et que t'as gagné 20 points et 100% à la même part il a aucun mental ça m'étonne pas ça m'étonne pas qu'il ait envie j'ai testé Arena of Valor qui est le jeu mobile qui ressemble à League of Legends et tout mec t'as obligé d'avoir 5-4 ff je crois sur les 4 joueurs sinon ça marche pas je peux dire qu'il y a un move qui se passe pas le mec genre il s'est fait tuer parce qu'il se croyait il se prenait pour dieu ça ff instant en fait tu passes ta game à te battre avec tes alliés pour ne pas efferre que tu sais que tu vas gagner demande tout le temps moi quand j'avais joué un petit peu à lol ça m'avait choqué c'est un move qui se passe mal et ensuite en permanence toutes les je sais pas combien de temps combien de fois tu peux demander le vote et t'as toujours la fenêtre qui pop allez on arrête de jouer on arrête de jouer ouais mais tu fais un truc comme le behavior pour les gens qui effets vite je crois qu'il y a moyen qu'il fasse un algorithme là dessus si si et après du coup les joueurs qui effets vite et bien ils jouent entre eux ces abrutis on y a même 3 minutes je suis sûr que non mais super non mais t'imagines t'imagines les parties des mecs qui effets vite t'as le faire vite qui se passe mid tout le monde ok ok AFK go finish les parties dure 5 minutes c'est le premier qui tue l'autre qui a gagné c'est terrible mais en vrai ce serait quand même beaucoup plus enfin les games sont pliés plus vite pour terminer on va pas faire un débat sur le FF parce qu'il n'y a pas de débat à avoir c'est de la merde on n'en veut pas donc voilà terminé mais pour moi il y a ça sur LOL par exemple ou sur d'autres héros ou sur d'autres jeux tu peux FF donc c'est beaucoup plus court et puis il y a le côté où monter le high ground c'est hyper dur sur Dota ah bah lol c'est pas dur parce que les mecs ils ouvrent la porte ils pètent tout et puis ils reviennent non mais c'est pas ça mais sur lol en plus tu snowballes tellement qu'à un moment t'es intuable sur Dota c'est tellement dur de monter le high ground que du coup les parties durent forcément extrêmement longtemps quoi donc donc moi je trouve que et c'est Bruce Noob qui l'a dit je ne comprends pas pourquoi Valve putain faut vraiment que j'aille bosser chez ces jeux n'a pas remis le easy le easy mod mais putain le jeu est déjà en easy mod comparé à Dota 1 et super on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles et le vieux là le vieux qui un sportif avant c'était vieux gros on s'en bat les couilles remettez nous un easy mod pour les débutants que les parties durent 20 minutes qu'ils puissent découvrir le jeu et basta putain et puis après quand ça il y a 4KMMR bon bah les gars je vais grind oh bah les parties durent une heure comment ça se passe c'est quoi le jeu je sais pas cette habitude les nouveaux joueurs à des parties ultra rapides ils voudront jamais jouer en normal mode c'est de la merde t'as à côté bah si tu vois ce que je veux dire c'est pas la meilleure idée de sa vie normal mode ce sera un peu le tryhard mode genre easy mode c'est pour les casus et normal mode c'est pour le tryhard je sais pas t'es d'accord qu'il faut le mettre il faut mettre un easy mode pour que les débutants aient plus envie de jouer pour ceux qui se posent la question qu'est ce que c'est le easy mode le easy mode dont je fais référence c'était présent sur Dota 1 c'était un mode que tu ajoutais si tu mettais AP ou APEM all pick easy mode et ça te doublait alors je connaissais pas les ratios mais ça te doublait ton income ça te doublait l'XP reçu et du coup ça faisait des parties beaucoup plus courtes où tu avais beaucoup plus d'objets rapidement beaucoup plus de niveaux et donc moi quand j'ai découvert Dota je n'ai joué qu'en easy mode parce que je prenais beaucoup plus de plaisir je comprenais rien à Dota et j'étais content j'avais quand même des objets du stuff machin et tout donc voilà comme gros ça te permet tu lances une game tu découvres Viper et bah tu vas jouer Viper en easy mode t'essayes de snowball avec ton bureau si tu n'y arrives pas c'est pas grave en 20 minutes t'as perdu et tu repars à la suivante et c'est un très très bon moyen moi aussi c'est comme ça que j'ai découvert le jeu et ça retire toute la frustration de découverte du jeu c'est ça donc pour moi ça doit être pour moi il devrait exister de l'easy mode et même moi quand j'ai pas envie de me faire une game londe pourquoi je pourrais pas pourquoi j'avais pas le droit de faire un easy mode bah y'a l'overthrow au pire ouais ils ont essayé de le faire avec l'overthrow mais c'est pas du dota ouais c'est ça c'est pas du dota mais je suis d'accord que la rapidité de relancer une partie doit vraiment être plus prise en compte par les par Valve quoi c'est ultra important enfin on va reparler de PUBG mais mec quand tes potes quand on a des scouts de 4 et que tes potes sont morts tu peux décider de quitter ta partie et pas devoir de pénalité tu vois c'est à dire que tu joues vraiment toujours avec tes potes c'est vraiment un truc important je pense le mec qui dit quand on serrait les fesses pour pas se faire kick au ping de Lost quand le mec voyait que t'étais FR ah 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 désolé FR c'est kick instant c'était très très bon ça quand tu pouvais pas host ouais ouais quand tu pouvais pas host ouais c'était terrible alors si moi j'avais LC putain comment ça s'appelait checker checker on ok j'ai hos riga dota PEM RMK please no rue no rue il y en avait quand même sur un qui no rue no noob ouais bref pour moi il faut pour moi il faut un easy mode pourquoi il faut des trucs comme ça mais bon ça arrivera pas et voilà et pourtant pour moi c'est tellement le mode de jeu qui aurait pu permettre mais putain mais tous mes potes de loge je leur dis mais ça va aller quoi il vient faire un easy mode enfin genre en 20 minutes c'est facile tu découvres un nouveau tu vas te marrer regarde il faut que des games de 55 minutes et pas 70 en easy mode en easy mode c'est impossible je le rappelle t'étais level 20 en 20 minutes ouais c'était débile pour jouer mi-po ouais c'était vraiment débile pour le coup easy mode c'était très rapide et même les creeps étaient buff de l'infini quoi et les creeps te finissaient de toute façon la partie si t'étais pas content donc donc non le easy mode c'était easy mais bon voilà comme ça et on va voir si on va voir si en fait là l'histoire c'est est-ce que Val reprendra les bonnes idées qu'ils avaient eu avant qu'ils ont abandonné ouais je pense qu'il y a juste à rien sur CSGO c'est ce qu'ils ont commencé à faire aussi alors qu'est-ce qu'ils ont fait sur CS moi j'ai pas suivi l'update sur CS ils ont en fait ils buffent les armes comme ils étaient avant sur 1.6 où ils en mettent des nouvelles et c'est pas mal c'est pas mal leur système le problème c'est qu'ils mettent un page sous les endroits pour moi il y a un autre truc qu'ils n'ont pas fait qu'ils auraient pu faire c'est il y a un easy mode à CSGO pour jouer avec tes potes ah ouais ouais en gros tu sais en gros tu es un tu lances un match et en gros c'est un gros free for all la con en gros tu peux faire tu peux jouer avec tes potes peinard mais c'est pas en ranquette c'est des maps spécifiques j'allais faire ça le death mode ouais le death mode ouais mais c'est un truc ouais t'as des craques t'as des maps avec moins de gravité et tout c'est comme il y avait avant quoi ouais oh mais c'est trop bien putain bah ouais CSGO je l'ai acheté pour jouer avec des potes je veux deux fois grosses rentabilité du jeu mais j'ai joué que sur des maps comme ça bref t'en fous d'être nul quoi c'est bien on a terminé t'en a été bon les gars je suis très content de refaire le talk show sauf qu'il faut il faut que je retravaille je voulais je voulais me donner aucune règle je voulais juste me donner tu vois des points précis sur ok je veux parler de ça de ça de ça ça fonctionne pas parce qu'on part vraiment dans tous les sens ça fonctionne mais quand même c'est que les points ont une semaine de retard il fallait les mettre à jour non bah non non parce que je voulais quand même faire un sujet sur ce que j'ai dit après mais mais voilà je pense qu'il faut quand même que je revienne des points parce que ça part dans tous les sens même si c'est très agréable Luciano comment vous allez couvrir le SL on a peu eu les détails on va couvrir le SL1 en intégralité ou presque via la Dota TV tu vas dire le SL en G oui le LS le LS en G on va le couvrir en intégralité depuis la Dota TV par contre la petite la petite différence c'est que c'est qu'on ne castera pas le samedi puisque le samedi il y a un tournoi FDJ donc on castera le tournoi FDJ puisqu'on est payé pour le faire samedi c'est la haute alors merde foncez-y les gars parce qu'il y a aussi un tournoi WESG en même temps les qualifications françaises ce qu'on ne castera pas du coup les qualifications WESG et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui n'y sont pas normalement c'est vendredi soir WESG bah moi on m'a dit que les finales étaient samedi je crois qu'ils t'ont menti bah moi on m'a vraiment dit il y a 4 personnes qui sont venues me voir le problème c'est que la finale il n'y a que 2 équipes dans le tournoi c'est bon moi je serai là 18 vendredi soir je serai tout seul au qualif WESG bah il y a déjà 2 équipes il y a l'équipe de Hugo l'équipe de Sox il y a 4 équipes il y a 4 équipes l'équipe de Sox aussi il y a Marsu qui le fait avec Marsu Sox il y a il est retraité ouais ils ont des chances il y a Cérine avec eux Joral Cérine Joral Marsu Père VP non il y a Père VP c'est Matrice je crois Matrice 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 en carré ouais bon dans tous les cas on castera pas le S1 le samedi alors je crois putain j'avais le samedi qu'est-ce qu'on manque du coup le samedi on va louper bah on va louper la fin des matchs en fait donc c'est pas dramatique on va louper la fin des matchs le samedi enfin la fin des matchs la fin des groupes pardon à savoir la fin du groupe B et la fin du groupe A ok et on castera évidemment tout le dimanche et tout ça depuis la Dota TV on aura le droit de montrer aucune image de l'ESL1 que ce soit des images des photos on aura peut-être même pas le droit de nommer et de montrer le logo comme je vous ai dit l'ESL a bien dit j'ai hâte de tomber sur la boucle de mail avec l'ESL ouais bah l'ESL j'ai eu de longues discussions pas très cordiales avec l'ESL où vraiment ils voulaient pas qu'on casse ils comprenaient pas ils disaient ah mais vous allez casse finalement gratuitement de tournoi c'est super sympa et tout je leur dis ouais ouais alors je t'explique quand même comment ça se passe on va le casse chez nous donc voilà donc on va faire bien attention et ça veut dire notamment que vous n'aurez pas la réaction des joueurs ou des choses comme ça donc ce que je vous invite à faire c'est à venir regarder chez nous mais à lancer quand même le stream officiel à côté potentiellement en sachant que le vrai problème c'est que normalement ils mettent 5 minutes de délai sur Adota TV euh ah tu penses qu'ils vont le faire aussi ? ouais je pense parce que c'est le Starladder qui a quand même réagi à chaud la dernière fois ouais mais je pense que l'ESL s'inspire des bonnes méthodes ouais je pense qu'ils sont bons comme Staline s'est un peu inspiré des méthodes d'Hitler je pense que j'aurais alors j'aurais peut-être pas osé comparer l'ESL à Hitler et Staline mais euh bon ça c'est ça c'est pas on n'a pas eu pour Godwin ce soir c'est vrai mais euh mais voilà mais voilà on castra tout et je vous inviterai à avoir le double stream du coup ce sera ce sera aussi simple et puis c'est tout normalement le talk show c'est minimum une fois par mois on va essayer de tenir ce rythme à partir de maintenant on en a fait un octobre le but c'est d'en refaire un évidemment dans un mois potentiellement après le après le euh je sais plus quoi c'est pas le Dota Pit c'est le truc juste après euh en novembre le tic 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 bah je sais pas vous verrez en fait c'est le perfect world master c'est ça et juste avant la dream league on verra si on peut euh sinon on attendra on attendra la fin de la fin de la dream league et puis voilà merci Bart merci Koro merci Hugo est-ce que vous avez un truc pour terminer faites des dons apéro apéro Hugo euh il m'écoutait pas putain il m'écoutait absolument pas c'est terrible merci pour ton boulot Lulu ouais ouais bah de rien cool d'être avec toi là ouais ça me fait plaisir d'être avec toi ouais ça me fait plaisir d'être avec toi j'ai une question attends il y a Dougie qui dit j'ai une question ah si on passe ça en pleine semaine quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir la soirée analyse de patch bah le jour même alors ça va être compliqué puisque moi de mon côté il y a la pgw qui arrive ça va le premier il y a 19h je suis sur la grande scène ESWC je crois que c'est 20h tous les soirs ouais donc à 21h t'as la maison c'est 21h 4h du matin et tu reprends à 8h j'ai une question j'ai une question fuck me mad rvp c'est quand qu'ils montent une team qu'est-ce que tu veux que j'en sache et qu'est-ce que tu veux que ça me foute paf ouais tu leur poses pas la question à eux surtout ouais fuck me mad en plus ils stream tous les jours en ce moment donc va le voir hein ah c'est beau hein la rage la rage du chonchon c'est toujours aussi rigolo ce qui est bien c'est qu'il y a un genre d'anglais là ouais ouais il est obligé d'être il essaie d'avoir une chance d'être manœur mais bon I don't understand come on donc du coup pour répondre à la question sur quand est-ce qu'on a eu une chance d'avoir une analyse de patch pour moi l'analyse de patch enfin le patch sortait demain en fait enfin vraiment le descriptif du patch sortait demain et du coup si c'est le cas ah bah il y a Hugo qui s'est cassé qui a du coup pété toute ma pute nice salut les gars la barre de saccades la double barre de saccades gros là on est vraiment apéro tu vois ah là là et oui c'est le métier de Lulu c'est le métier de Lulu qu'est-ce que tu veux qu'il fasse c'est Hugo qui est un abruti j'y peux rien s'il vous plaît laissez-moi tranquille quoi putain j'avais fait ça parfait la grande scène de la PGW ah bah elle va bien là donc voilà donc avec la PGW c'est compliqué mais si ça sort bien demain ça veut dire que je pense qu'on peut avoir en sachant que le planning est déjà presque prêt alors il est prêt on attendait juste quelques confirmations je peux même vous le montrer je vais vous montrer le planning de la semaine prochaine tant que vous êtes là avec moi dès que mon PC aura évidemment chargé correctement bon je vais quand même me... ah voilà merci voilà donc le planning de la semaine prochaine alors il n'est pas encore complètement validé la ZA sera demain avec ta ton micro et le permet à activer là il a bloqué sa touche mais non parce que je suis reconnecté ah c'est bon ok c'était via... ah putain ok nickel non c'est bon alors tu seras à 31 APGW ouais ouais bah j'y suis tout le temps de toute façon en train de vendre sa mère pour installer son score de merde euh... tu peux l'être d'ailleurs Lulu euh... non c'est gentil Bart euh... euh... donc à ZA demain on a la Loprio mercredi et je pense que c'est euh... c'est potentiellement ce qui peut sauter très facilement la Loprio pour remplacer par l'analyse de patch donc à mon avis la meilleure chance c'est d'avoir l'analyse de patch mercredi soir euh... et sinon ou jeudi soir donc je pense que le mercredi soir c'est ce qu'il y a de mieux ouais il n'y a pas la FDJ sur le planning parce que Polo parce que Polo et voilà bon ça c'est à peu près le planning euh... en sachant que samedi soir il y a aussi du Borderland 2 euh... la Loprio encore avec Bartaki qui comprend rien à l'émission Lulu alors non parce que comme je vous ai dit euh... l'émission est... c'est pas toujours moi qui la fera euh... je l'ai fait la première parce que moi j'adore la Loprio et je voulais le faire avec Bartaki c'était une expérience enrichissante assez récente ouais euh... ah oui j'arrive pas à jouer sans essayer de gagner c'est insupportable je suis... euh... non mais je me vénérais hein pendant la... enfin je me vénérais non euh... ouais... dernier truc ouais voilà donc la Lp alors je sais pas encore avec qui elle sera mais euh... mais elle sera là ah mais mera ils ont lp avec Bartaki c'est une époque formule bah moi je... 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 je de laat... je vais se souvenir non mais... bon on verra de toute façon on verra on sait pas encore qui l'a fait mercredi on va trouver euh... dans tous les cas merci à vous d'avoir été avec moi c'était un truc très chaotique pour la reprise qui sera beaucoup mieux beaucoup mieux sur des rails pour la prochaine alors là en plus j'avais qu'au roue hugo et bartaki qui forcément partent en plus dans tous les coins en ajoutant des débats qu'il ne faudrait pas mais avec une flèche merci tout tout les gars bonne soirée à vous merci allez maintenant tu joues à dota c'est ça alors je fais une ou deux games de nota et après on verra après il y aura peut-être une heure sur sur les teams françaises est ce qu'il y aura une team française au prochain au prochain mineur c'est clair et je suis chaud là c'est parti ouais on a un 9 k2 et un huit qui a plus on pourrait faire une équipe il est là ça y est là je pense qu'ils sont assez grands pour faire des équipes rvp dans quelle équipe il joue avec et w non c'est toujours les mêmes avec une vie s'accueillie c'est trixie et asterix je crois par un m3 victoire en pro de ta gueule ça va là moi je dis faut faire faut faire faut faire un code de faille avec une team pro guide et voir et le casse t'es tu vois voir l'état de nerfs après s'il ya une victoire l'état de joie et s'il ya une défaite tu veux quoi tu veux faire une équipe pro guide ouais dans un open qualifier parce que au carré du yo yo mid mais quoi des vrais bon du coup les gars merci ça n'a plus en avoir avec le taux de chauve avec les idées à la con là je m'en bats les couilles je sais d'une très bonne fin de soirée moi je pars sur dot avec du easy plus 25 ça fait très longtemps que j'ai que j'ai joué je sais même plus à combien je suis en mmr je vais vous le dire ça tout de suite mon mmr est actuellement de 4758 j'ai baissé là vaut beaucoup plus que ça normalement du coup de vous le prouver juste après une petite page de pub et ce sera on va commencer ça fait longtemps que j'ai pas joué donc on va commencer par plus je pense parce que voilà parce que il n'y a pas de raison il prend pas de risques ouais c'est ça plein de bisous à vous merci bart merci hugo et merci merci qu'au roux pour pour la présence et à la prochaine